Bonjour, je vous propose de commencer ce conseil et Mme Caracap-Depont va faire l'appel. Merci beaucoup. Mme Caracap-Depont donne pouvoir à Luise Bertrand-Lopez pour la séance, Antoine Bac, Margot Bélair, Luise Bertrand-Lopez, Hosni Ben-Rajab donne pouvoir à Mme Bens jusqu'à son arrivée, Delphine Bens, Nathalie Béranger, Nicolas Béran-Pérez, Olivier Bertrand, Brigitte Bauer, Shérif Boutafa, Hassan Bouzé-Goub, Annabelle Breton, Kira Kep-Depont présente, Alain Carignan, Emmanuel Caroz, Cécile Sinatenpo donne pouvoir à Bousé-Goub pour la séance, Émilie Chalas, Thierry Chastanier donne pouvoir à Mme Caracap-Depont pour toute la séance, Pascal Clouer, Alain Confesson, Céline Délade donne pouvoir à Mme Salima Djidal pour la séance, Salima Djidal, elle va encore arriver, elle va arriver, Khadija Ezhar-Wali, elle va arriver, Antoine Flécher donne pouvoir à Mme Chloé Pantel pour la séance, Sylvie Fougère donne pouvoir à Mme Lucie Lereux pour la séance, Vincent Fristot, Christine Garnier, Romain Gentil, Klaus Afast, Pierre-André Jouven donne pouvoir à Mme Margot Bélair pour la séance, Nicolas Cada donne pouvoir à Mme Annabelle Breton pour toute la séance, Sandra Krièf, Lucie Lereux, Il va arriver, elle arrive, Elisa Martin donne pouvoir à Olivier Bertrand pour toute la séance, Laura Masson, absente, Céline Ménétrier, Pierre Meriot, Yannement Gabouru donne pouvoir à Mme Céline Ménétrier pour la séance, Gilles Namur, Anne-Sophie Olmos donne pouvoir à Mme Laura Frister pour toute la séance, Chloé Pantel, Isabelle Peters, Laura Frister, Lionel Picolé, absent, Nicolas Pinel, Là j'ai pas de pouvoir, alors il donne pouvoir à M. Alain Carignan, Eric Piolle, Anne Roche, Hakim Sabri, Barbara Schuman donne pouvoir à M. Sabri pour la séance, Olivier Six donne pouvoir à Mme Chalas pour la séance, Jérôme Soldeville donne pouvoir à Mme Khadija Ezerwali pour la séance, Dominique Spini, Maud Tavel donne pouvoir à M. Nicolas Béron-Pérez pour la séance, Maud Vedelec donne pouvoir à Gilles Namur pour la séance, Jamel Oazizi donne pouvoir à Emmanuel Caroz pour la séance, Amel Zenati, voilà, merci. Merci beaucoup Mme Cap-de-Pont, donc pour rappel, lors de notre séance du conseil municipal de lundi dernier 13 novembre, nous avons, j'ai constaté la perte du quorum, et donc nous avons levé la séance à minuit 42, et donc conformément à l'article L2121-17 du Code général des collectivités territoriales, il convenait de convoquer à nouveau le conseil municipal à trois jours au moins d'intervalle. Le conseil municipal se réunit donc ce jour et sans condition de quorum requise. Nous enchaînons du coup directement, il faut préalablement que je fasse élire, je vous propose à votre élection, Mme Kéra Cap-de-Pont comme secrétaire de séance, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, unanimité. Et nous avons donc, comme première délibération, la 333-76 sur l'événementiel et la convention entre France-Breuil-Isère et la ville de Grenoble pour le marché de Noël 2023. Y a-t-il des demandes d'intervention ? M. Kéraignan. Oui, M. le maire, nous reprenons donc le débat où nous l'avons interrompu lundi dernier. Alors nous, nous aimerions connaître la réponse que vous avez apportée à ce commerçant qui était présent lundi dernier et qui est à nouveau présent, je le vois ce matin, pour lequel l'activité du marché de Noël est essentielle à sa survie, qui est présent sur le marché depuis 25 ans. Quelles mesures vous avez pris pour le seconder, le soutenir ? Avez-vous pris en compte sa situation humaine et professionnelle ? Et je voudrais, à cette occasion, vous répondre, parce que vous expliquiez, avant de suspendre le Conseil municipal lundi dernier, qu'on ne pouvait pas donner la parole à tout le monde à l'occasion des suspensions du Conseil municipal, alors que vous avez d'ailleurs usé et abusé de ce moyen pour faire entendre au Conseil municipal un certain nombre de délégations qui étaient proches de votre idéologie. Mais pour nous, je voudrais le dire ici, il est naturel, il est normal, il est logique que quelqu'un qui est victime d'une décision que vous avez prise, dont vous êtes responsable, et qui ne parvient pas à avoir un dialogue fructueux et positif avec les élus, demande à se faire entendre. Je pense que ça, c'est logique. Alors, sur le marché de Noël, le précédent adjoint au commerce nous a informé, en séance publique, si je l'ai bien entendu, que la commission compétente et transparente, chargée de gérer le marché de Noël, d'attribuer les emplacements, ne s'était jamais réuni. Alors, ça nous paraît grave, parce que l'élu actuel, M. Confesson, a expliqué que la décision était collective, il semble être un collectif à lui tout seul, si j'ai bien compris. Nous avons donc reçu un nouveau cas, depuis lundi dernier, d'une élimination d'une femme qui était sur le marché depuis 15 ans. Et quand on lit la réponse non signée du service, je souligne cette opacité qui fait qu'un citoyen ne sait jamais à qui s'adresser. La réponse parle de l'élu en charge du marché de Noël, sans donner son nom, ni qui a décidé de ne plus la retenir. Ce qui confirme, d'ailleurs, que la commission compétente ne s'est pas réunie. Il n'y a eu aucune transparence dans les décisions. Bien entendu, ces personnes, elles ont des recours juridiques. Elles peuvent attaquer en justice en disant voilà, mais elles auront satisfaction quand ? Dans combien de mois ou d'années ? Donc, c'est particulièrement hypocrite et c'est particulièrement, disons, pas sérieux pour elles que de les laisser dans une éventuelle action en justice. D'ailleurs, cette personne vous a écrit pour s'étonner de la décision de l'élu qui prenait pretexte des circuits courts et des produits importés. Elle commercialise des produits naturels, des minéraux, et demandait pourquoi d'autres commerçants qui ont des produits importés sont acceptés et pas d'autres. Elle demandait les critères. Pourquoi elles et pas les autres ? Et dans son cas, la difficulté est aggravée parce que ces stocks sont préparés une année à l'avance. Et le marché de Noël est une part importante de son chiffre d'affaires. Ce que je veux souligner dans ces dossiers, c'est justement que ce ne sont pas des dossiers. Ce sont des personnes, ce sont des grenoblois, bien vivants, qui paient leurs impôts à Grenoble et qui ont droit au respect. Alors, si M. Confesson veut s'affranchir des règles, régenter tout seul, il doit recevoir ceux qu'il veut éliminer. Et je suis convaincu que s'il avait reçu Mme Adria Mizena, qui est ici également ce matin dans la salle, il aurait compris, parce que, bon, c'est un homme comme les autres, je pense qu'il aurait compris, il aurait probablement donné au moins une année afin qu'elle liquide son stock en lui disant, cette année, voilà, on vous avertit. Puis dans un an, une fois votre stock liquidé, on pourra peut-être changer de position. C'est ça, me semble-t-il, la vie de la ville, la vie d'un élu, je suis désolé, mais peut-être que ce sont des considérations trop triviales pour vous que ces échéances, ces factures, pourtant que vos décisions impactent directement. Je vous demande donc à nouveau que vous entendiez ces situations que vous créez. Je ne vous demanderai pas d'entendre des situations que vous ne créez pas, qui dépendraient de l'Europe, du gouvernement, de la planète. Je vous parle des décisions que vous créez. Je vous demande de les entendre parce que c'est bien vos décisions qui impactent ces vies et qui méritent donc une attention. et pour ce faire, je vous demande pour les entendre une suspension de séance de 10 minutes. Madame Chalas. Oui, merci. Bonjour à tous. Je plussois en partie à ce que mon collègue vient de dire, notamment dans la capacité de s'exprimer dans ce conseil municipal. Lundi, moi, je suis partie à 23 heures et j'ai estimé et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, y compris en conférence des présidents avant de l'exprimer en conseil municipal, je trouve que passer un certain délai et une certaine heure dans la nuit, c'est inacceptable qu'on ait assiégé pour encore 30, 40, 50 délibérations lorsque 23 heures ou minuit approchent. Donc moi, je reviens vers vous puisque vous avez dû suspendre le conseil municipal comme d'ailleurs notre groupe l'avait anticipé. À 23 heures, on vous avait dit vous ne terminerez pas ce conseil, vous n'avez pas le quorum à vous tout seul en tant que majorité. Preuve en est, vous avez dû suspendre à minuit et demi. Donc moi, je vous repose la question de l'organisation des conseils municipaux que vous avez réduit à 7 par an, ce qui nous oblige à avoir plus de 90, 100 délibres par conseil municipal que vous continuez, vous obstinez à commencer à seulement 15 heures, ce qui nous oblige à finir très tard. Moi, je vous le dis sans embâche, je ne dépasserai plus 23 heures, 23 heures 30. Ces délais sont absolument inadmissibles. Donc je vois que c'est en réjouit certains de votre majorité. Moi, ça ne me réjouit pas pour le débat démocratique. Deuxième élément, on avait dit éventuellement, vous l'avez proposé, tous les groupes de l'opposition de commencer plus tôt dans la journée, 10 heures, 13 heures, de changer de jour si ça n'arrangeait pas les services, de faire plusieurs conseils au lieu seulement de 7, d'en faire plus, de revenir à 11 conseils municipaux. Enfin, à un moment, M. le maire, on a besoin de réponses. ça fait 6 mois que vous nous prenez pour des imbéciles et que vous tournez en rond là-dessus. À un moment, mettez les pieds dans le plat sur l'organisation des conseils municipaux. Deuxième élément, moi, je suis désolée, mais ça fait 2 conseils du lundi qui se déroulent où les CCI ont la parole largement avec une question écrite à laquelle vous répondez par écrit à 15 heures, donc au moment de l'audience de la presse, au moment de l'audience des grenoblois, en tout début de conseil municipal. Alors que vous avez relégué depuis le printemps dernier les questions de vos oppositions qui ont un mandat pour vous poser des questions, qui ont un mandat républicain d'élection au suffrage direct, qui sont légitimes, encore une fois, à vous interroger publiquement au moment du conseil municipal, nous, nos questions orales, vous les reléguez en fin de conseil et donc à minuit, 1h, 2h du matin. C'est absolument inadmissible. Ça fait 2 fois qu'on a des questions des CCI qui arrivent à 15h et les nôtres sont reléguées à la fin du conseil et là encore, vous avez constaté que notre groupe a renoncé à poser des questions orales pour avoir des réponses à 2h du matin lorsque nous, nous dormons bien tranquillement alors que vous, vous maintenez un faux débat démocratique de conseils municipaux qui sont organisés de façon absolument absurde. Donc moi, je tenais à le redire ici. Notre groupe est représenté ce matin, lundi, 8h, parce que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir garantir un quorum jusqu'à des heures tardives de votre propre organisation. Moi, je voulais le redénoncer ce matin parce que c'est tout bonnement inadmissible. Merci. Madame Roche. Monsieur le maire, je voudrais rajouter à ce que dit Émilie Chalas le fait que quand on est une seule voix, c'est compliqué. C'est compliqué à plusieurs titres, c'est-à-dire qu'on a énormément de travail, qu'au-delà du fait d'être de l'opposition et de devoir travailler, c'est un mot qui peut paraître un peu surprenant, et qu'on, du coup, on se lève le matin pour aller au boulot et qu'on a un patron. Finir à des heures indécentes, c'est inacceptable. Pour ce qui est des questions orales, de la même manière, moi, je me sens une sous-citoyenne vis-à-vis de ce que vous avez fait parce que votre argument, votre seul et unique argument, c'est que OSCDDC mettait trop long ces questions orales. C'est intolérable parce qu'en commission des présidents, vous dites, comme ils mettent trop long leurs questions orales, on va les coller à la fin et puis ça va changer les choses. Mais c'est quand même inacceptable qu'elles soient longues ou qu'elles ne soient pas longues. Je ne vois pas pourquoi on serait tous relégués enfin alors que certains ont le droit de faire ça à 15 heures. Par ailleurs, ça fait plusieurs fois que je réclame à ce qu'on commence tôt le matin et aujourd'hui, comme par hasard, on est capable de commencer à 8 heures. Et pourquoi pas les autres jours ? C'est quoi le sujet ? Donc merci de prendre un peu en considération les gens pour qui c'est un vrai problème de ne pas pouvoir finir les conseils municipaux à des heures décentes et qui le lendemain ont un boulot et qui ont besoin aussi de s'exprimer. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Oui. Monsieur Confesson. Je vais m'efforcer de rappeler quelques évidences suite à l'intervention de monsieur Carignan. J'aimerais en préalable rappeler que cette délibération à la base concerne une convention, enfin la délibération qui a suscité le débat sur le marché de Noël concerne à la base une convention avec France Bleu Isère et il n'a donc rigoureusement rien à voir avec les débats qui ont eu lieu dans cette enceinte à son sujet. Je vais vous donner quelques éléments de chronologie. Donc il y a eu un appel à candidature mis en ligne et communiqué à la liste du diffusion commerçant ancien et intéressé du 20 mai jusqu'au 20 juin 2023. Donc fin d'appel à candidature le 20 juin. Commission de sélection proposée le 4 juillet. Invitation envoyée aux membres de la commission le 5 juin. Commission annulée le 3 juillet à 11h faute de participants. La métro ayant finalement proposé quelqu'un le jour même mais à 16h. Et la CCI nous avait effectivement proposé une personne mais qui était jugée partie puisqu'il s'agissait d'une personne qui était déjà présente sur le marché de Noël sur les éditions précédentes et qui était à nouveau candidate. Et vous vous doutez bien que dans ces conditions il n'est évidemment pas possible de faire partie d'une quelconque commission de sélection. Nous avons fait part de notre désapprobation à la CCI qui a tenu à nouveau à proposer la même personne et il n'était donc pas possible dans ces conditions que la CCI soit représentée dans la commission. J'ai sous les yeux un certain nombre d'échanges de mails entre les services et les principaux intéressés qui font part d'un certain nombre d'indisponibilités de désistements d'impossibilités à se rendre sur place de fait de contraintes personnelles d'indisponibilités du fait de l'agenda et il est notamment question de commerçants qui étaient impactés à ce moment-là par les émeutes qui avaient lieu dans le centre-ville et qui, vous vous doutez bien, étaient fort occupés à d'autres activités que de venir participer à une commission à l'hôtel de ville. J'aimerais quand même rappeler que cette délibération qui met en place cette commission a été adoptée dans le conseil municipal du 15 mai pour une commission qui était censée se tenir tout début juillet avec donc une présélection et un appel à candidature qui se sont étalés sur le mois de mai et sur le mois de juin. Et donc moi, je m'étonne un petit peu finalement que rien n'ait été entrepris pour s'assurer que cette commission puisse se réunir avant le 15 mai pour que lorsque la délibération est adoptée, elle soit prête à entrer en application de manière effective. Et c'est aussi le travail des élus en charge de faire en sorte de veiller que les délibérations puissent être concrètement mises en application. Là, force est de constater qu'il fallait tout mettre en œuvre. Il fallait inviter toutes les personnes qui étaient censées se présenter, notamment les six citoyens qui étaient censés faire l'objet d'un processus de tirage au sort. Il n'est évidemment pas possible, en particulier du point de vue des services qui doivent justement gérer l'appel à candidature, recevoir les candidatures, les analyser sur un délai aussi contraint, de faire en sorte que tout cela puisse se régler en moins d'un mois et demi. Et donc, il est évident qu'il était compliqué dans ces conditions de réunir cette commission dans de bonnes conditions. Maintenant, pour ce qui concerne la... Oui, mais c'est pas parce que c'est le 24 décembre en fait, qu'on fait des sélections et des appels à candidature qui s'étalent sur six mois. Vous vous doutez bien qu'il faut instruire un certain nombre de choses. Il faut discuter avec les commerçants de la surface dont ils ont besoin, du dimensionnement du chalet, de la capacité en alimentation, en électricité dont ils ont besoin puisque tout le monde n'a pas les mêmes activités et n'a pas les mêmes besoins. Et que bien entendu, vous avez remarqué que là, il se met en place depuis un certain nombre de jours le marché de Noël. On ne peut pas évidemment faire des arrangements de dernière minute par rapport à une organisation qui est très complexe et qui nécessite bien entendu qu'on s'y prenne de nombreux mois à l'avance pour que tout se passe bien. Maintenant, je vais revenir sur ce que vous proposez concrètement les uns et les autres. Imaginez que par exemple, on passe un marché public, un certain nombre d'entreprises répondent à ce marché public, on tient une commission d'appel d'offres par exemple ou une commission de délégation de services publics, on fait une sélection. Une entreprise qui était titulaire d'un contrat, je ne sais pas, d'entretien des réseaux par exemple depuis dix ans, s'estime lésée, se présente en conseil municipal et demande à prendre la parole. Mais vous imaginez dans quelle dérive ce genre de situation nous conduirait ? Ça voudrait dire qu'à chaque fois que quelqu'un qui fait l'objet d'une commission, d'une sélection, d'un appel d'offres s'estime lésée par la ville, elle va demander à prendre la parole en conseil municipal, mais c'est invraisemblable. Et par ailleurs, sur ce que vous préconisez, notamment M. Carignan, d'accorder des délais supplémentaires, que sais-je encore, j'aimerais rappeler qu'on a eu un nombre de candidatures qui était largement excédentaire par rapport au nombre de places disponibles sur le marché de Noël et que concrètement, ce que vous proposez, c'est que si on repêche quelqu'un, en dehors de tout critère, en dehors de tout critère de sélection, puisqu'il y a eu une évaluation avec un barème, avec des notes, les critères, je vous les lirai à la fin de cette intervention. En gros, vous nous proposez d'éjecter un commerçant ou une commerçante qui a été... Non, il n'y a pas de place. Il n'y en a pas de la place. 84 candidatures pour 65 places disponibles. On a encore fait l'inventaire de tout ce qui était disponible sur le marché de Noël. Il n'y a plus de place disponible. Non, non, on ne va rien mettre sur le trottoir en face. En fait, on est sur un périmètre. Excusez-moi, il faut être un minimum sérieux dans ce qu'on raconte. On a un périmètre aujourd'hui... Monsieur Confessant, juste déroulez votre intervention si vous commencez à répondre à vos interpellations. Non, mais monsieur Boutafa troll, comme il sait si bien faire. J'aimerais rappeler qu'on est sur un périmètre aujourd'hui qui reçoit du public qui est géré par un certain nombre de normes vigipirates. Donc en fait, non, on ne va pas mettre des gens en dehors du périmètre, sur le trottoir, sur la route, que sais-je encore. Il faudrait un petit peu de sérieux quand même dans les interventions qu'on peut avoir de temps en temps ici. Où en étais-je ? Donc oui, voilà. Donc non, évidemment, nous n'allons pas recaler des commerçants qui ont été choisis de manière tout à fait juste et équitable parce que des mécontentements se sont exprimés. Il y a d'autres personnes que celles qui sont présentes dans la salle du conseil municipal qui ont demandé à être reçues, qui ont pu l'être, qui ont demandé à avoir des réponses qui en ont eues. Les services ont pu échanger avec toutes les personnes qui l'ont demandé, notamment par téléphone, notamment par mail, notamment par rendez-vous, pour que chacun puisse avoir l'étonnant et aboutissant de ce qui s'est passé. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec les critères qui ont été proposés pour opérer la sélection, en particulier parce que je n'en suis pas l'auteur. Donc, dans les objectifs politiques du marché de Noël, on a les actions mises en œuvre contribuant aux transitions écologiques et sociales. Dans les critères pris en compte dans l'appréciation, on a notamment l'origine et la qualité des produits proposés qui favorisent l'artisanat, les produits bio et ou labellisés, la démarche de réduction du gaspillage, la mise en œuvre du tri, la démarche tendant à limiter l'empreinte environnementale, la sobriété énergétique, l'impact social de l'activité, travail en lien avec des coopératives ou commerces équitables, solidarité internationale, structure de l'insertion pour l'emploi des personnes éloignées du marché du travail. On a ensuite, dans les objectifs politiques, une vitrine économique locale et durable favorisant les circuits courts, avec parmi les critères l'implantation sur le territoire grenoblois, situation du siège social, activité sur la commune et alentour, démarche favorisant les circuits courts, produits ou l'emploi local. Et enfin, dernier objectif, un temps de vie populaire festif et intergénérationnel, avec comme critère la qualité de présentation des produits, la démarche festive et fidèle à l'esprit de Noël, l'originalité de l'offre proposée, avec entre parenthèses alimentaire, artisanat, produits de fête de fin d'année, et l'ancienneté de participation au marché de Noël ou l'investissement dans le projet. Ce dernier aspect étant sur deux points pour une note totale établie sur 28 points. Donc voilà, je pense qu'en matière de transparence, vous avez ici toutes les informations qu'il vous était nécessaire d'avoir, d'autant qu'on parle d'annexe à la délibération du 15 mai. Donc les critères, ils sont parfaitement connus, ils sont parfaitement transparents, ils sont accessibles pour tout le monde, ils ont fait l'objet d'un contrôle de l'égalité en préfecture. Que vous dire de plus, si ce n'est qu'il n'y a, bien entendu, rien qui est caché, aucun arrangement, aucun clientélisme comme j'ai pu lire parmi les inepties qui se sont déversées sur les réseaux sociaux. Au cas où ça vous inquièterait, je n'ai aucun lien personnel avec personne sur ce marché de Noël. Voilà, avec aucun exposant, aucun commerçant, pas plus parmi ceux qui ont été retenus que parmi ceux qui ne l'ont pas été. J'aimerais rappeler, bien entendu, que je suis disposé à accorder un rendez-vous à toute personne qui en fait la demande pour recevoir de plus amples explications, même s'il faut l'avoir à l'esprit aussi. Ça ne changera rien au résultat de la sélection qui a été établie. Ça ne changera rien au résultat de la sélection qui a été établie dans la mesure où cette sélection s'est faite sur la base des critères établis dans la délibération, que les services ont fait leur travail avec sérieux et avec implication et je les en remercie et qu'il n'y a donc aucune discrimination ni aucun cas litigieux qui nécessiterait qu'on remette en cause cette sélection aujourd'hui. Tous les dossiers ont fait l'objet d'une analyse spécifique. Ils ont tous reçu une note. Le barème a été respecté dans tous les cas et donc bien entendu sur un même secteur d'activité ce sont ceux qui ont les meilleures notes qui ont été retenues. Voilà. Pour l'édition suivante on s'y prendra bien entendu beaucoup plus tôt pour tenter de réunir la commission et ses effectifs qui me paraissent bon c'est mon jugement personnel mais quand même assez pléthorique puisqu'on parle d'une vingtaine de personnes quand même pour faire une sélection. Je vous laisse imaginer la longueur des débats que ça pourrait induire si vraiment tout le monde se présente. Il me semble normal qu'il y ait un élu de la métropole qui participe au délibéré normal que les chambres consulaires soient représentées et puis bien entendu qu'on puisse avoir un processus de participation des habitants qui reste encore à préciser puisque la délibération ne donne pas de processus de sélection détaillée de ce point de vue là. Donc ça fera l'objet évidemment d'autres débats en conseil municipal mais je peux vous garantir que je serai vigilant au fait que cette fois-ci on puisse être en mesure de réunir la commission et ses membres dans les meilleures conditions et donc avec des délais d'invitations et de convocations raisonnables. Voilà. Je vous remercie. Merci Madame Roche. Alors M. Confesson vous avez eu un grand temps de réponse là mais moi je vais vous la faire plus courte en fait pour avoir le droit d'aller au marché de Noël pour les grenobloises et les grenobloises je vous explique il faut rentrer dans la ligne droite du parti et auquel cas vous avez le droit d'y être et puis si ce n'est pas le cas et bien vous allez mourir parce que vous dites que ce n'est pas de la ségrégation et ce n'est pas mais tous les points que vous avez donnés c'est la ligne droite du parti voilà sauf que vous avez été élu certes par votre majorité enfin par des grenoblois mais il y a tous les autres grenoblois qui eux ne rentrent peut-être pas dans ces cases là et qui ont aussi le droit d'être représentés. Merci M. le maire. Je n'avais pas prévu d'intervenir mais suite aux propos de M. Confesson il est important de rétablir la vérité il est important de dire que nous notre groupe il partage pleinement les critères qui ont été établis parce que pour ma part je les ai mis en place avec vous main dans la main et je pense que c'était important il n'y avait pas de critères auparavant on les a mis ensemble de manière transparente et c'était l'objectif pour que chacune et chacun puisse regarder comment la sélection était faite et s'ajoute à cela ces critères c'est cette fameuse commission qui est prévue notamment dans cette fameuse délibération la numéro 62-31-755 et qui ne prévoit pas simplement des critères qui prévoit une commission qui doit se tenir pour sélectionner les commerçants et c'est pour ça que nous nous avons posé la question quand est-ce que cette commission s'est tenue la réponse aujourd'hui de M. Confesson c'est de dire tout simplement cette commission nous l'avons convoquée mais en fait il n'y avait pas assez de participants donc finalement on ne l'a pas tenue mais en fait ça ce n'est pas une réponse c'est à dire que s'il n'y avait pas assez de participants on la reconvoque et en fait même si les participants ne viennent pas on la tient quand même on respecte les règles du cadre délibératif qui a été prévu et là en l'espèce on n'a pas respecté le cadre délibératif puisque cette commission ne s'est pas tenue puisque les partenaires n'ont pas été convoqués qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas c'est leur problème après ils assument de ne pas venir mais on la tient et on sélectionne de manière transparente c'est là-dessus qu'on s'est toujours battu notamment ces dernières années et pour rassurer M. Confesson moi depuis que j'ai mis en place cette commission elle s'est toujours tenue les deux dernières années effectivement on a perdu nos fonctions effectivement au conseil de mai d'adjoint et donc si vous regardez bien les candidatures elles ont été lancées à partir du 15 je crois 15 mai jusqu'au 15 juin donc c'était compliqué de tenir une commission de sélection avant que les candidatures aient été déposées donc forcément dans la chronologie elle doit se tenir après et encore une fois ici on n'est pas là pour vous demander pour telle ou telle personne des passe-droit c'est bien au contraire pour ça qu'on a mis des critères de sélection c'est simplement pour que l'ensemble des critères de sélection plus commission puissent se tenir pour qu'on puisse après on puisse justifier aux commerçants pourquoi ils n'ont pas été pris on ne vous dit pas de prendre tout le monde bien au contraire effectivement il faut faire des choix et les expliquer c'est toujours ce que j'ai fait durant cette première partie de mandat j'ai reçu ensuite les commerçants qui n'étaient pas pris parce qu'on ne pouvait pas prendre tout le monde en leur expliquant qu'il y avait une commission des critères et que dans ce cadre là ils n'ont pas été retenus et cette commission en plus n'est pas seulement composée on va dire d'instances que ce soit les chambres consulaires la ville, la métropole on y a mis des habitants exprès aussi pour que les habitants puissent dessiner leur marché de Noël je vous le rappelle 6 habitants ce sera entre guillemets de ma faute parce que de mon côté on l'a toujours tenu dans les règles dans ce processus et dans lequel cette majorité municipale s'est toujours engagée et que nous-mêmes nous nous sommes engagés donc voilà simplement c'est la seule chose qu'on voulait vous dire rétablir les choses et ne pas non plus avoir des discours excessifs de dire qu'il peut y avoir des sélections selon des partis politiques ou quoi que ce soit justement les critères sont là pour avoir de la transparence et que chacun et chacune puisse être sélectionné il faut être juste là dessus simplement dites monsieur Confesson il y a eu un changement à un moment donné dans cet exécutif j'ai récupéré la délégation ça a été peut-être un peu juste en termes de timing pour faire tout cela voilà dont acte et après regardons avec ces gens là comment on peut dialoguer pour essayer de trouver des solutions plutôt que rester sur des positions figées et je crois que ce serait dans l'intérêt de toutes les grenobloises et tous les grenoblois parce qu'effectivement ce ne sont pas des dossiers ce sont des gens derrière ce sont des gens qui ont une activité et derrière il y a des vies il y a des enjeux financiers vraiment importants et nous on n'est pas là pour faire du spectacle là dessus bien au contraire ni pour mettre en avant ou qui que ce soit et faire de la politique politicienne mais juste vérifier en termes de transparence que les règles ont bien été respectées c'est notre devoir en tout cas je pense des élus municipaux Merci Y a-t-il des demandes d'intervention monsieur Confesson ? Alors juste deux petits points je vais attendre que en fait madame Roche c'est pas la ligne du parti là ce que je tiens entre les mains c'est un annexe à la délibération qui a été voté en conseil municipal et tout ce que je vous ai lu est écrit dans cet annexe voilà proposition de critères et composition de la commission de sélection du marché de Noël 2023 et vous avez un petit tableau où tous les critères sont établis avec un barème voilà donc non je suis pas en train de vous lire le programme de la France Insoumise je suis en train de vous lire concrètement une annexe d'une délibération adoptée en conseil municipal donc ça peut vous plaire ou pas vous plaire comme critère mais en attendant ce sont ceux-là qu'on est tenu de respecter pour faire la sélection au marché de Noël et je répondrai brièvement à Maxence Saloto qu'effectivement la délibération qui met en place ces nouveaux critères et cette nouvelle composition de la commission elle passe le 15 mai l'appel à candidature il est ouvert le 20 pendant un mois donc les services concrètement juste après que la délibération a été adoptée ils devaient recevoir les candidatures les classer les catégoriser commencer à les évaluer faire une présélection ensuite faire la sélection elle-même il faut établir d'une part une liste de retenue une liste d'attente une liste de personnes qui ne seront pas retenues du tout puis ensuite établir le contact avec les commerçants pour s'assurer qu'ils puissent être présents voir s'il y a des désistements si on active la liste d'attente bref tout ça demande évidemment beaucoup de temps et d'implication c'est la raison pour laquelle il me semblait que si on voulait être en mesure de réunir la commission dans de bonnes conditions il était éventuellement plus raisonnable de contacter les personnes qu'on aimerait voir participer à cette commission avant que l'appel à candidature n'ait lieu de sorte à ce qu'on puisse être certain que sa composition soit arrêtée et qu'elle puisse être réunie dans de bonnes conditions puisque de toute façon elle devait avoir lieu peu importe le nombre de candidatures reçues et le délai dans lequel elles étaient reçues délai qui s'est allé de toute manière sur un mois comme ça vous a été détaillé dans la chronologie des fêtes au début de ma précédente intervention s'il n'y a plus d'intervention peut-être quelques petites réflexions d'abord sur le marché de l'OMLUEM effectivement nous avons délibéré des critères ils ont été portés construits autour de Maxence à l'auto c'était sa délégation c'est normal ça a été fait collectivement et pour revenir à propos de madame Roche nous avons donc eu des débats je ne sais pas si vous êtes exprimé lors du vote de ces critères peut-être même que vous avez voté ces critères ça serait intéressant de regarder mais bref c'est une délibération du conseil municipal qui fixe ces critères après que le processus de la commission ait marché pas marché bon ça c'est l'avis des problèmes il y en a s'il y en a il faut les régler cette commission a été convoquée les gens n'étaient pas disponibles est-ce qu'il aurait fallu la reconvoquer ok ça c'est des problèmes de forme il y en a régulièrement il faut être exigeant évidemment et traiter ces problèmes mais c'est pas la nature des discussions que nous avons eues lundi soir et ce n'est pas la nature de ces problèmes là qui fait que ce monsieur est venu je le salue puisqu'il est là à nouveau et cette dame en plus aujourd'hui qui sont venus au conseil municipal ce matin ils sont venus lundi dernier c'est juste le fait qu'ils aient été évincés et c'est pas drôle quand il y a des critères qui sont appliqués et qu'on ne rentre plus dans les critères c'est l'avis la question à ce moment là c'est évidemment est-ce qu'une politique publique doit avoir des critères est-ce qu'il faut appliquer ces critères après que évidemment il y a des conséquences pour des gens vous dites c'est pas des dossiers c'est des gens évidemment c'est pas des dossiers c'est des gens mais ça c'est vrai pour tout pour ceux qui ont eu l'habitude de faire des commissions d'appel d'attribution des logements c'est pas des dossiers c'est des gens et il y a des gens qui sont retenus et des gens qui sont évincés et c'est des gens et c'est des gens qui sont sur des sujets extrêmement graves comme l'accès au logement donc je crois qu'aller dans le côté pathos des situations complexes qui sont réellement complexes des gens ça n'est pas le propos d'une délibération de politique publique et de conseil municipal évidemment nous faisons la politique pour les gens c'est ça l'essence de la politique mais après nous la faisons avec des critères et évidemment tout le monde ne peut pas avoir accès à tout c'est le principe quand on a des critères sur le reste des discussions je voudrais quand même dire quelques mots aussi le conseil municipal de fait ne donne pas la parole à tout le monde à tout et chacun j'ai entendu monsieur Carignan que vous pensez que toute personne qui ne verrait pas ses intérêts comme étant répondu c'est logique que s'il n'a pas un dialogue fructueux c'est à dire s'il n'obtient pas gain de cause c'est normal qui viennent discuter dans le conseil municipal c'est à peu près les termes qu'utilisait Maxence Salotto lundi dernier pour dire qu'il faudrait donner la parole à ceux qui ne sont pas contents je ne crois pas je crois qu'un conseil municipal est là pour délibérer sur des politiques publiques à l'inverse de ce que vous avez dit quand il y a eu des interventions dans ce conseil municipal dans la quasi-totalité des cas c'est évidemment pas des interventions qui sont en faveur de la majorité c'est bien normal les gens qui sont en faveur de la majorité ils ont autre chose à faire le lundi que de venir intervenir dans le conseil municipal pour dire nous rappelons que nous sommes favorables à la majorité ils s'en foutent ils vivent leur vie donc quand il y a des interventions au conseil municipal évidemment c'est plutôt des interventions d'opposants et c'est logique mais quand il y a eu il y en a eu quelques c'est rare mais quelques c'est toujours des questions collectives d'une part d'autre part c'est toujours qu'aller discuter en amont troisièmement évidemment ce qu'on regarde c'est est-ce que cette intervention peut permettre de détendre l'atmosphère et de décrisper des situations ou au contraire est-ce qu'elle va rajouter de l'huile sur le feu donc on comprend bien que votre objectif à vous monsieur Carignan c'est toujours de rajouter de l'huile sur le feu mais en l'occurrence je crois que c'est l'inverse de ce que cherche un décideur public donc voilà en fait ce que je voulais rappeler rappeler aussi que le quorum en fait il est tenu par les 59 membres du conseil municipal heureusement que ce n'est pas que les majorités qui doivent tenir les quorums imaginez juste comme ça l'assemblée nationale avec une minorité relative à chaque fois que les gens ne sont pas contents les oppositions partent ah bah vous n'avez pas le quorum salut voilà ben absolument pas donc en pratique en pratique évidemment vous êtes chacune et chacun en charge d'assumer le quorum et en l'occurrence pour lundi dernier c'est d'autant plus clair que chacune et chacun des personnes qui étaient là qui n'étaient pas là avaient une bonne raison pour n'être pas là donc les sous-entendus pour dire c'est toujours les mêmes en fait non donc s'il y en a qui veulent être un peu plus courageux et citer des noms qu'ils y aillent mais en pratique il arrive qu'il y ait des arrêts maladie il arrive qu'il y ait des déplacements et il arrive qu'il y ait des événements de la vie mais donc je rappelle que après c'est votre décision et effectivement vous avez le choix de partir et de voir si le quorum tient sans vous ou pas mais ça c'est la vie municipale ça ne pose pas de problème particulier si dernier point sur nos débats qui sont effectivement anciens et sur lesquels vous attendez effectivement une réponse sur les horaires du conseil municipal c'est distinct du problème qui nous a là au bout de 6h 7h lundi dernier nous avions fait 5 ou 6 délibérations donc la question c'est pas le nombre de conseils le nombre de conseils c'est bien le temps qui est fait sur un certain nombre de délibérations pour parler reparler et reparler je le dis et je le redis ici pour ma part j'ai choisi dès le début de mon mandat en 2014 de respecter le code général des collectivités territoriales c'est pas le cas partout au conseil régional il y a plein de collectivités ou d'intercommunalités où le président du conseil coupe les micros c'est comme ça la discussion s'arrête coupe les micros c'est pas le choix que j'ai fait et puis derrière ça se traite devant les tribunaux c'est pas que je suis gentil ou pas c'est un choix c'est le choix de respecter la loi d'autres présidents de conseils ont fait d'autres choix mais en tout cas je continuerai en cela et donc de fait ça ne freine pas vos interventions je ne pense pas que ça vous serve particulièrement parce que je ne pense pas que le conseil municipal soit suivi par des dizaines de milliers d'électeurs grenobois et je ne pense pas qu'une intervention qui dépasse les 5 à 7 minutes soit en pratique audible par ses interlocuteurs donc voilà sur les horaires du conseil nous allons continuer à avancer sur cette réflexion des gens qui travaillent madame Roche en fait il y en a partout vous n'avez pas le privilège de ceux qui travaillent donc il y a des élus de la majorité qui travaillent qui ont des métiers très variés il y a des élus de l'opposition qui travaillent il y en a qui sont retraités et qui ont que ça à faire ça c'est la vie c'est comme ça en fait on a tous des situations compliquées et c'est sûr que finir des conseils tard le soir ça n'est pas simple la question c'est est-ce qu'on rajoute deux heures c'est rajoute deux heures de débat sur les 5 premières délibérations comme on a aujourd'hui et puis derrière on avance à la vitesse qui est plutôt rapide de la suite bon nous devrons trancher cette question là dans la saison pour que à coup sûr en septembre prochain pour que chacun ait le temps de s'organiser on ait ou bien fait le choix de maintenir ou bien d'avancer à 13h ou bien d'avancer à 10h je ne pense pas pour ma part qu'on doit changer de jour puisque je vous rappelle que nous avons aussi des fonctions dans plein d'autres organismes et que tous ces organismes ont choisi leur calendrier et leur rythme en fonction des calendriers du conseil municipal de Grenoble notamment donc les changements en cascade je pense qu'il faut y prêter une grande attention voilà ce que je voulais partager et nous mettons cette délibération aux voix suspension de séance monsieur Carignan vous l'avez elle est de droit 5 minutes merci 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 monsieur je vous invite à vous asseoir bon je vais vous demander je vais demander votre expulsion monsieur allez vous asseoir je vais demander votre expulsion sinon ah si si bon je demande l'expulsion de cette personne de la salle du conseil s'il vous plaît je suspends la séance et je demande l'expulsion de cette personne de la salle du conseil il était déjà parti merci qui a vous avez par là vous avez deux je vais demander votre expulsion d'avui de cette personne Sous-titrage ST' 501 ... 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 décidé monsieur ou la justice vous êtes le maire corrompu je le rappelle nous avons donc cette délibération numéro 7 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre unanimité délibération adoptée la 8 actualisation des tarifs des droits de place et de voirie même vote non monsieur bouttafa vous avez la parole monsieur le maire il aura fallu attendre que mcdo s'y mettre pour que vous facturiez les clean tags vous avez pourtant été un aficionado de la méthode l'utilisant à de multiples reprises pour vos campagnes électorales mais que voulez vous il ya le bon et le mauvais clean tag je rappelle au passage que si la voirie n'était pas dans un tel état de malpropreté le clean tag dont la technique consiste littéralement à nettoyer la surface pour que le message apparaissent ne pourrait matériellement pas exister dès lors quel dommage de vouloir facturer près de 50 euros par clean tag à ceux qui en sont responsables car en les considérant comme de l'affichage sauvage sauvage contre lequel il faut lutter vous actez qu'il faudra nettoyer la zone pour les faire disparaître on devrait plutôt remercier ceux qui s'adonnent ce qui s'y adonnent de vous pousser ainsi à agir pour la propreté de la ville je vous remercie merci je mets cette délibération on voit qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité libération numéro 9 dérogation au droit d'opposition de la collecte des numéros de plaques d'immatriculation en cas des stationnements payants madame spiny merci monsieur le maire alors nous constatons avec cette délibération que s'agissant du stationnement et des automobilistes vous n'hésitez pas à vous affranchir du droit d'opposition à la collecte des données il ya un impératif technique de saisir les plaques d'immatriculation donc le nom du propriétaire de la voiture le tout étant tout de même conservé jusqu'à 7 ans avec ceux qui ont toujours opposé le respect de la vie privée pour freiner les caméras de vidéo protection on comprend que l'automobiliste et le stationnement sont l'exception vous faites appel à l'exercice de l'autorité publique et nous y sommes très sensibles nous aimerions que vous en appeliez à elle aussi pour améliorer la sécurité des grenoblois car contrairement à ce que vous dites au dauphiné beaucoup de grenoblois ont peur de se promener à grenoble et beaucoup beaucoup de victimes peuvent en témoigner cette autorité publique s'exercerait parfaitement aussi si vous mettiez en place un réseau de caméras relié à un pc opérationnel 24 heures sur 24 avec une police armée je pense que la progression insoutenable de la délinquance qui occupe l'espace public et en chasse les grenoblois comme on le voit ces derniers jours à mistral et à hoche cette progression serait ralenti et nous ne pensons pas que vous auriez plus de contestation sur la collecte des données en matière de sécurité en matière de stationnement je vous remercie merci beaucoup donc je rappelle qu'effectivement nous sommes favorables à l'usage des caméras pour la collecte de plaques d'immatriculation et la verbalisation je suis favorable au radar plutôt que d'avoir des policiers sur les bords de route donc le radar est un bon système et nous prenons effectivement que ce soit pour les zones à faible émission ou le contrôle de la verbalisation l'usage des caméras je rappelle aussi par ailleurs que nous avons un réseau d'environ 120 caméras qui sont reliés à un central cox avec d'ailleurs une connexion également à la police nationale voilà ça vaut la peine d'être rappelé puisque là aussi beaucoup de fake news circulent sur le sujet je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au scddc qui vote contre qui vote pour unanimité délibération numéro 10 convention de à titre gratuit pour l'association lotec lab qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 11 convention entre grenoble alpes métropole et la ville de grenoble pour le fonds de concours pour l'achat de matériel de tri sélectif qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération numéro 12 signature officielle de la déclaration de paris pour la lutte contre le sida même vote même vote délibération 13 admission en non valeur de produits irrecouvrables même vote même vote délibération numéro 14 autorisation de programme et crédit de paiement création et modifications même vote abstention du scddc unanimité délibération adoptée la 15 garantie d'emprunt ccas et hors sol qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 16 convention avec le ccas pour les dispositifs communs d'action sociale même vote même vote abstention du scddc unanimité délibération 17 rapport des représentants de la ville de grenoble au conseil d'administration de territoire 38 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la délibération 18 territoire 38 autorisation de création pour la sas énergie nppv de monsieur juvène et madame bachère qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération 19 elle concerne nos représentants non prise de participation de geg dans la filiale geg ener dans une société de projet nppv de monsieur confession monsieur fristot madame tavel qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au scddc qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 20 compagnie de chauffage intercommunal rapport annuel des représentants de la ville de grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au scddc qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 21 rapport annuel des représentants de la ville de grenoble au sein de grenoble habitat y a-t-il des demandes d'intervention non qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au scddc qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 22 rapport annuel des représentants de la ville de grenoble au sein de l'alec la spl madame vous avez la parole oui monsieur le maire mesdames messieurs à l'occasion de cette délibération sur l'agence alec nous avons une question à poser suite à l'alerte lancée par l'union des habitants du centre ville qui vous a adressé une lettre sur les budgets participatifs saviez-vous que le porteur du projet qui a emporté 50% des budgets était un salarié de l'alec dont vous êtes actionnaire l'union des habitants souligne l'étrangeté d'un système qui aboutit à ce que la politique de la ville en faveur des panneaux solaires soit financée par les budgets dits participatifs et présenté par un salarié d'une annexe l'année dernière c'était un salarié du service nature en ville dont gil namur est responsable qui emportait le budget participatif pour planter des arbres nous exprimons cela et posons ces questions au moment du rapport sur alec car on voit mal où le faire dans le fonctionnement municipal puisque le conseil municipal est tenu à l'écart de toutes les procédures et décisions concernant ces budgets qui sont devenus une opération entre vous j'espère que vous répondrez à l'union de quartier et éventuellement à nous et que vous en tirerez les conséquences concernant ce que vous appelez les budgets participatifs je vous remercie oui c'est une vraie question encore on s'est posé dès le début puisqu'il ya eu dès le début des porteurs de projets qui avait un intérêt très particulier certains premier dépôt de budget participatif qui nous avait questionné c'était des parents d'élèves de l'école clémenceau leur école n'avait pas été choisie après critères pour la réflexion de urgente de la cour et du coup ils avaient déposé un budget participatif on s'est dit bon ben voilà il ya un processus collectif qui avait été engagé à l'époque par femme et malbé pendant 11 mois sur le plan école quelles priorités ou quand et à l'issue de ça bah ceux qui finalement n'avaient pas été revenus dans cet arbitrage dans cet arbitrage qui était a priori pour l'intérêt général construit collectivement venait déposer un budget participatif et puis comme vous l'avez dit on a eu un certain nombre de cas où des gens qui ont un travail dans un certain domaine mais sont par ailleurs militants de ce domaine viennent poser avec leur casquette de militants un projet nous avons fait le choix que ces budgets participatifs restent ouverts à toutes et tous et que donc ça n'est pas un frein d'avoir un métier qui si vous travaillez dans le domaine qui vous passionne ça n'est pas un frein ça ne devrait pas vous disqualifier pour votre vie citoyenne dans ce domaine là donc je comprends ça pose question ça nous a posé question mais nous assumons que ces budgets participatifs restent ouverts à toutes et à tous et nous assumons le fait que les gens quelles que soient leurs fonctions dans la collectivité la communauté pas la collectivité municipale mais bien dans la collectivité qu'ils travaillent dans leur champ de passion ou pas ils ont en fait toute liberté pour déposer des budgets participatifs je mets au voie cette délibération qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc au scddc qui vote contre qui vote pour unanimité la 23 affectation de subvention sur crédit existant nppv de madame fougère pour le dite et monsieur beltran lopez pour la date monsieur soldeville pour la mpt saint laurent madame l'heureux et monsieur bertrand pour la belle électrique et monsieur kadha et madame fister pour l'ajexa intervention madame boher oui je vous en prie marche pas excusez moi ça y est monsieur le maire mesdames messieurs pour cette délibération nous ferons un vote dissocié pour fusée ainsi que pour alternatiba il nous paraît tout à fait déplacer de subventionner une association aussi proche idéologiquement et politiquement de vous 5000 euros pour alternatiba pour des copains politiques donc sur le dos du contribuable grenoblois très peu pour nous et c'est encore plus déplacé alors que vous lui avez déjà mis à disposition un local de 155 mètres carrés à l'esplanade pour une bouchée de pain quand on aime on ne compte pas c'est bien connu non seulement alternatiba fonctionne comme une caisse de résonance de vos mantras en glorifiant toujours votre action et sans jamais vous remettre en cause lorsque votre bilan est contradictoire avec ce qu'ils défendent que ce soit pour le retard pris pour la lutte lutte contre les îlots de chaleur pour la nature en ville ou votre complaisance avec les paradis fiscaux mais on y va on y a de plus retrouvé pendant des années comme coordinatrice une candidate de votre parti aux élections départementales juste à côté de grenoble récemment on les entend se faire l'écho de deux de vos marottes la lutte contre le métro câble évidemment sans rappeler que vous avez impulsé ce projet avant de devenir contre pour des raisons de détestation personnelle du président du smag sylvain laval et la gratuité des transports évidemment sans rappeler qu'avec l'endettement que votre gestion laisse au smag c'est un fantasme qui ne peut pas avoir le jour sur ce point vous avez tout de même dû vous restreindre la proximité aurait été peut-être trop flagrante vous leur avez refusé une demande de subvention de 2000 euros pour se rendre à montpellier pour étudier la gratuité des transports 2000 euros pour faire grenoble montpellier heureusement vous avez refusé on ne sait pas s'il comptait y aller en voiture taxi avec chauffeur à ce prix là mais on constate que la gratuité coûte cher je vous remercie merci bon là aussi c'est un car une étape de plus par rapport à votre intervention mais de fait nous conduisons des politiques publiques elles sont orientées sur le climat et la biodiversité donc si vous considérez que tous ceux qui travaillent dans le domaine du climat et de la biodiversité et de la justice sociale sont a priori nos copains et donc il faudrait surtout pas financer toutes les associations qui travaillent dans le champ de la justice sociale la biodiversité ou du climat ben c'est sûr que on a là une petite complexité donc je dis et je le redis effectivement les politiques publiques sont définies avec un cap clair qui n'est pas forcément partagé voilà effectivement on l'a entendu encore dans vos interventions lundi dernier on peut dire que sur certains sujets nous sommes aux intérêts aux antipodes les uns des autres mais c'est pas pour ça que ceux qui sont proches de nous sont éliminés par définition on va pas se mettre à subventionner vos amis réactionnaires juste parce que là on vraiment on pourrait pas dire que il ya quoi comme ça en conclusion puisque nous finançons que des politiques qui vont à l'inverse du cap pour lequel nous avons été élus donc je reconnais que ça peut être désagréable pour vous voilà c'est aussi désagréable pour moi quand quand je vois les chasseurs subventionnés pour 3 millions d'euros par le renvoquer et que on arrête les subventions de l'association environnementale ou que on a vu l'arrêt des subventions qui s'occupaient des droits des femmes évidemment c'est désagréable c'est le principe de la démocratie je mets cette délibération donc aux voix pardon excusez-moi c'est noté donc monsieur bouzé group nppv pour le coamys qui est madame chalas oui on voudra un vote séparé s'il vous plaît oui pour les fusées et voilà très important ok donc c'est noté contre pour fusées pour le reste et pour le reste je mets la délibération aux voix qui ne prend pas part au vote fusée et alternatiba donc contre les deux cas pour scddc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour donc unanimité allez non pas unanimité puisqu'il ya deux votes séparés donc unanimité sauf pour fusée et sauf pour alternatiba libération adoptée la 24 convention de partenariat avec le cea sur les réemplois des capteurs solaires photovoltaïques qui ne prend pas part au vote à madame spini merci monsieur le maire à l'occasion de cette délibération vincent fristot nous apprend que nous aurions déjà économisé 50% des dépenses d'électricité sur le site où nous nous trouvons l'ancien siège du crédit agricole il affirme qu'avec l'investissement de panneaux photovoltaïques sur la toiture le résultat va être amélioré nous aimerions enfin disposer d'un bilan de l'opération crédit agricole puisque le siège a été acquis pour 8 millions d'euros et que la ville a engagé quasiment autant pour le remettre aux normes et l'aménager quand nous disons quasiment c'est parce que une fois pour parce que pas une fois nous n'avons eu le bilan complet du coût ça nous permettrait de mesurer la qualité des économies par rapport aux investissements la durée de retour sur investissement auquel s'ajoute donc le coût de ces nouveaux panneaux photovoltaïques en collaboration avec le cea on comprend bien qu'il y a un effort sur la filière locale de réemploi dont nous nous réjouissons notre seconde demande concerne la société énergie citoyenne qui a le monopole des collectivités pour les panneaux photovoltaïques est ce qu'elle est partie prenant de cette opération avec le cea ensuite nous sommes demandeurs pour la commission ressources nous avons écrit au coprésident en ce sens d'un bilan détaillé du fonctionnement de cette société de ses salariés de l'origine des matériels choisis du chiffre d'affaires etc merci merci alors je laisserai les présidents de commission vous répondre dans le cadre de la commission je suis pas sûr qu'ils puissent qu'ils soient en mesure de produire toutes les informations là sur une société qui n'est pas contrôlée par la mairie je rappelle un énergie citoyenne est une coopérative et donc je laisserai les présidents de commission répondre à vos demandes nous mettons cette délibération voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 25 administration générale mise à disposition des élus de véhicules pour l'exercice de leur mandat sont qu'il ya deux amendements madame fister vous avez la parole oui oui bonjour à toutes et tous merci monsieur le maire alors l'amendement qu'on a un tout petit peu modifié concerne donc l'ajout dans le corps de la délibération après la phrase suivante aucun vélo à assistance électrique n'est autorisé dans ce cadre d'ajouter la précision suivante à l'exception du maire dont le véhicule de service individuel a été remplacé en 2014 par un vélo à assistance électrique et par ailleurs nous ajoutons dans le corps de la délibération après chaque terme suivant véhicule d'ajouter la précision suivante à moteur fossile voilà merci merci madame boher oui monsieur le maire mesdames messieurs à l'occasion de cette délibération nous découvrons votre amendement qui vous institutionnalise comme le seul bénéficiaire d'un vélo électrique c'est assez drôle mais au fur et à mesure que des élus quittent votre majorité ou en sont exclus on en apprend un peu plus sur votre fonctionnement interne il semblerait que les élus signent un règlement très contraignant au moment où ils entrent dans la majorité qui codifie tout y compris la chance de pouvoir rencontrer le maire une fois par semestre s'il le veut bien lundi dernier alain carignon a développé avec précision ce fonctionnement proche de la secte à voir le comportement de vos élus nous aimerions savoir si dans cette discipline imposée il y a l'obligation de se déplacer en vélo nous vous posons cette question parce que une fois qu'une fois vos élus libérés de votre tutelle ils se déplacent parfois en voiture et ne le cache pas suivant leur nécessité ce qui n'est jamais le cas de ceux qui demeurent encore dans votre majorité on se trompe peut-être mais on ressent qu'il semble joyeux de retrouver la liberté sur tous les plans nous vous posons cette question parce qu'on est parfois malheureux d'en voir certains dans le froid le vent la pluie à trois heures du matin après un conseil municipal partir en vélo dans la bourrasque et cela nous étonne que 100% d'entre eux le fassent de leur plein gré d'ailleurs si le petit livre rouge du fonctionnement interne existe vous devez aux grenoblois de le rendre public c'est une transparence indispensable pour la démocratie locale les grenoblois ont le droit de savoir comment vous fonctionnez à l'occasion du petit privilège que vous vous consentez en plus de la voiture avec chauffeur pour aller à la préfecture de région parce que c'est difficile de stationner ou pour attraper un tgv à valence ou à saint-exupéry pour aller plus vite nous aimerions que vous fassiez preuve d'un peu d'équité avec les élus de votre majorité nous ne sommes pas demandeurs pour nous mêmes ils devraient pouvoir en fonction de leurs conditions physiques ou parce qu'ils ont de longues distances à parcourir ou parce que dans le cadre de délégation ils ne veulent pas arriver transpirant à un événement solliciter un vae nous faisons confiance aux élus qui ne vont pas tous demander un vae mais seulement ceux qui en ont besoin c'est pourquoi nous proposons un amendement selon lequel l'ensemble des élus disposant d'une délégation du maire peuvent solliciter la mise à disposition d'un vae je vous remercie merci madame boer avant de passer la parole à madame chalas quelques petits mots donc effectivement ils sont obligés de se déplacer à vélo et sinon après on fait des séances où je les fouette collectivement dans la forêt d'enrouler l'arbre pour montrer qu'ils sont en communion avec la nature pendant je les fouette il ya quelques réactionnaires il y en a qui refusent de se déplacer en vélo qui marchent quatre pieds monsieur à l'auto s'acharne à marcher 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 on a l'impression qu'il aime ça d'autres effectivement se déplacent en voiture et on continue à se développer bon c'est des déviants effectivement que nous avons dû exclure à l'issue d'une séance nocturne évidemment lié à cela quand la rééducation ne fonctionne pas effectivement il n'y a plus que la sanction qui vaille et l'exclusion de la communauté sectaire que nous formons avec l'ensemble des écoterroristes de ce pays madame chalas pour passer à des choses plus sérieuses j'imagine alors sur votre amendement quand même madame boer un petit mot c'est qu'effectivement je trouve ça un peu singulier pour tout vous dire que me retrouver ciblé comme ça personnellement dans un amendement voilà donc c'est comme ça il ya les règles pour moi de qui devrait s'appliquer sont les règles du bon sens après il faut qu'ils aient un caractère pratique à cela c'est ainsi mais de fait je partage votre étonnement de voir que juste le maire un vélo à assistance électrique mais je crois que peut-être que aujourd'hui au moins ça permet de cadrer les choses et d'éviter que l'ensemble des élus se retrouvent avec des vélos électriques certains parfois où on pourrait se demander si c'est pour convenance personnelle ou pas et je précise effectivement je ne circulais pas avec un vélo électrique auparavant mais que je l'ai adopté dès 2014 pour l'exacte raison que vous mentionnez c'est que me déplaçant partout et représentant l'institution effectivement je préfère ne pas arriver sur les événements transpirant ou en tout cas pas trop transpirant pas plus transpirant que le climat ne rajoute mais ce qui est vrai aussi pour les ceux qui se trimballent en automobile sauf s'ils venaient à mettre leur climatisation avant de rentrer dans la voiture sur ces détails hautement d'importance pour la vie publique madame chalas vous avez la parole oui merci peut-être plus simplement mais aussi sérieusement je comprends pas pourquoi est-ce que vous interdisez les vae aux élus enfin je trouve que c'est vraiment très dommage parce que c'est quand même dans le sens de l'histoire on est plus en plus nombreux à à utiliser non seulement le vélo pour se déplacer pour le travail dans nos fonctions personnelles aussi mais de surcroît la part de vae augmente de plus en plus et je comprends pas l'intérêt de changer le règlement de cette de cette délibération d'autant plus qu'effectivement ça vous stigmatise alors que moi je trouve que c'est plutôt bien d'utiliser le vae et le vélo en général donc je comprends pas l'intérêt des amendements on votera contre parce qu'on trouve que plus il ya de vae moyen de bagnole donc c'est quand même pas mal voilà en l'occurrence les vae ne remplace pas les voitures puisqu'il n'y a pas d'élus aujourd'hui qui circulent en voiture parce qu'ils n'ont pas de vae bon l'arbitrage est fait ainsi la ville de grenoble c'est un disque d'environ cinq kilomètres de circonférence donc normalement entre la marche à pied les transports en commun et le vélo mécanique on doit pouvoir s'en sortir voilà l'arbitrage qui est fait les élus moi je sors effectivement extrêmement souvent de grenoble ou bien dans la métropole ou bien dans le bassin grenoblois ou bien à l'extérieur et donc dans la métropole j'utilise le vélo à assistance électrique partout bon c'est comme ça pour moi il faudra que jusque petit à petit les choses de bon sens s'appliquent monsieur à l'auto vous avez la parole merci monsieur mais effectivement je marche mais je vous rassure je ne suis pas marcheur je vois je rétablis tout cela juste pour vous dire sans rentrer dans la polémique sur cette délibération on pense que c'est tout à fait normal que le maire d'une grande ville notamment puisse avoir une voiture et puisse avoir aussi un chauffeur lorsqu'il en a besoin ça a toujours été le cas par le passé et ça paraît tout à fait justiciable justifiable pardon en revanche vous quand vous justifiez parfois un peu en vous contradisant un coup votre cabinet dit c'est lorsqu'il n'y a plus de train après c'est pour aller à la préfecture de région car il difficile de se garer enfin votre cabinet qui justifie en disant que les parkings coûterait cher à saint-exupéry franchement cette justification notamment pour une majorité de gauche et écologistes où les prix des parkings notamment à grenoble sont assez élevés pour favoriser le report modal et les modes doux et on en est tout à fait satisfait c'est pas forcément la meilleure des justifications enfin il vous suffit de dire monsieur le maire en fait je suis un maire normal après le président normal j'ai un chauffeur pour des besoins spécifiques dans le cadre de mon mandat municipal et il n'y a aucun souci en tout cas pour notre groupe concernant ce sens cela d'autant plus que la plupart du temps il faut vous le reconnaître vous vous déplacez à vélo électrique c'est une très bonne chose et on le reconnaît sans difficulté c'est une belle avancée que vous avez mise en oeuvre concernant cette délibération comme je voulais indiquer tout à l'heure nous ne souhaitons pas faire de polémique la seule chose que nous souhaitons d'obtenir pardon ce sont les déplacements avec ces deux véhicules dont celui avec chauffeur depuis 2014 afin de bien vérifier et c'est notre rôle d'élu municipal qu'il a toujours été utilisé à des fins municipales et nous n'en doutons pas monsieur le maire sur ce sujet là vous avez monsieur le maire par le truchement des services d'ailleurs répondu favorablement à cette à cette demande et nous vous en remercions ainsi que les services car on sait que c'est un travail important de collecte d'informations qui prend du temps mais qui est un bel exercice de transparence des élus locaux envers les grenoblois et qui ne pourra que renforcer la confiance des habitants envers les élus enfin monsieur le maire concernant cette délibération nous aurons un amendement à vous proposer dans une logique justement constructive pour protéger juridiquement l'ensemble des élus de ce conseil je vais essayer de m'expliquer essayer de faire ça pour que les grenoblois comprennent ainsi que les l'ensemble des élus de ce conseil municipal notre proposition tout d'abord bien expliqué à chacune et chacun la différence entre un véhicule ou vélo de fonction et un véhicule et vélo de service je donne la définition une voiture ou vélo de fonction une voiture ou vélo de fonction est utilisé aussi bien à des fins professionnelles que des fins privées une voiture ou vélo de service est réservé à un usage strictement professionnel que nous dit le code général des collectivités territoriales à ce sujet pas de délibération à prendre depuis 2014 pour les véhicules de service selon l'application de l'article l 21 23 tiré 18 tiré 1 du cgct en l'espèce votre véhicule est un véhicule de service et personne ne peut le contester vous êtes rigoureux sur son utilisation et c'est une excellente chose c'est donc respectueux du code que vous n'avez pas délibéré depuis 2014 concernant votre voiture de service avec chauffeur dire l'inverse pour faire de la politique politique politicienne pardon n'aurait pas de sens vous délibérer aujourd'hui sur votre voiture véhicule de service car une réponse ministérielle 03773 du 10 novembre 2022 précise que pour les véhicules de service il faut également délibérer et vous le faites c'est une excellente chose en revanche vous nous soumettez un amendement indiquant que vous avez un vélo électrique et vous le qualifier de vélo de service notre groupe conteste cette qualification et pense que c'est un vélo de fonction car et j'y reviendrai plus loin l'utilisation que vous pouvez en avoir relève du vélo de fonction et pas seulement pour vous c'est pas du tout pour vous cibler mais pour l'ensemble des élus de ce conseil qui peuvent avoir un vélo et notre groupe s'inclue dedans sans aucune difficulté vous auriez donc dû délibérer dès 2014 et qualifier l'usage de ces vélos de vélos de fonction pour celles et ceux qui en ont cet usage et donc c'est resoumis bien sûr à déclaration fiscale puisque déclaration fiscale bien définie est à faire en avantages en nature concernant ce vélo de fonction pourquoi nous vous disons cela non pas pour vous embêter mais pour protéger l'ensemble des élus oui pour protéger l'ensemble des élus car dans la pratique car il est dans la pratique monsieur le maire très difficile on va en discuter même impossible de dissocier le personnel du professionnel sinon il faudrait changer de vélo pour aller boire un verre avec les collègues changer de vélo entre deux rendez vous pour pratiquer ses loisirs et vous savez monsieur le maire qu'on a une passion commune pour le tennis et nous pouvons nous y rendre pas en vélo il n'y a aucune difficulté mais ce serait très compliqué changer de vélo pour aller à son activité professionnelle changer de vélo lorsqu'on va à la métropole puisque c'est un vélo qui nous est donné dans le cadre municipal et donc cela devient un exercice particulièrement compliqué bref pour toutes ces raisons nous souhaitons amender cette délibération et qualifier votre vélo électrique mais pas seulement votre vélo électrique celui de l'ensemble des élus de vélos de fonction selon l'usage afin de protéger juridiquement l'ensemble des élus et de se retrouver dans des situations d'irrégularité je vous remercie merci on comprend bien que tout ça est absolument pour pour aider et absolument pas pour créer des polémiques c'est un sujet majeur de la vie grandelboise quoi qu'on fasse en fait la réalité c'est que nous avons changé de monde en 2014 je rappelle qu'il y avait une vingtaine de véhicules pour les élus avant que nous arrivions il y avait trois véhicules qui étaient réservés aux maires ou à ses proches avec deux chauffeurs et que voilà on a changé de monde et que à l'époque peut-être que tout le monde a trouvé ça détonnant je pense que neuf ans plus tard c'est un petit peu rentré dans les mœurs même si en réalité c'est rentré dans les mœurs à grenoble et ça semble normal à tout le monde mais en réalité ça n'est pas rentré du tout dans les mœurs dans toutes les villes de france loin sans faux mais que vraiment on devrait s'attacher là au principe et au bon sens plutôt que de faire des interventions à tire-larigot sur ce côté là effectivement si j'ai sointé me déplacer à vélo c'est d'abord que je me déplace à vélo que j'ai plaisir à me déplacer à vélo ça m'empêche pas de me déplacer à pied ça m'empêche pas de me déplacer en tramway de temps en temps assez rarement ça m'empêche pas de me déplacer en voiture quand il y en a besoin mais de façon générale je le fais un parce que j'y prends plaisir deux parce que c'est fiable et rapide trois parce qu'à un moment où nous voulons promouvoir la bascule des modes de déplacement évidemment il ya un petit côté d'identification c'est d'ailleurs ce qui s'est passé le maire de tsukuba me rappeler là que c'est en venant à grenoble et en me voyant arriver en vélo que tout d'un coup il s'est dit bah tiens mais moi aussi je peux le faire de même qu'en 2014 un certain nombre de patrons grenobois s'étaient dit bon bah tiens en fait effectivement le vélo pourquoi pas et que ça les a fait bouger et que leur suite ça a fait bouger pas mal de monde donc il ya une fonction autour de cela pour le reste je pense qu'il faut juste rester dans les règles du bon sens évidemment je rappelle qu'il n'y a pas de chauffeur du maire sur les deux chauffeurs qui étaient là en 2014 un a basculé dans un autre métier le protocole le deuxième n'est pas le chauffeur du maire mais bien le chauffeur comme c'est mentionné de l'ensemble de ceux qui en ont besoin ça veut dire que il va chercher des personnalités il va chercher des personnalités des écrivains et des écrivaines au moment du salon du livre des gens que l'on reçoit qu'ils occupent d'autres élus évidemment quand ils doivent se déplacer et que je crois que c'est une dizaine de fois où je l'ai utilisé c'est pour des bonnes raisons et c'est pas pour aller plus vite quand on doit me déplacer je le rappelle parce que ces petites phrases insidieuses il faut les corriger je rappelle que nous ne demandons pas une ligne tgv je rappelle que c'est la position de l'ensemble des acteurs du territoire quelle que soit leur couleur politique et que si parfois je vais comme d'autres chercher le train à valence ou à syntaxe c'est juste pour des questions d'horaire et que nous continuons à nous mobiliser auprès de la sncf pour que les horaires soient rétablis tels qu'ils l'étaient à savoir 5h16 ici qui permet d'être à paris à 9 heures quand il ya besoin donc je redis c'est pas une question de vitesse sur la question des des tarifs effectivement quand on doit laisser la voiture quelque part n'importe qui de n'importe normalement constitué mesure combien de jours combien ça coûte par jour est ce que j'ai plus intérêt à faire ça semble juste du bon usage là aussi des deniers publics et ça semble bien cohérent donc rappelons tout ça la collecte des données depuis 2014 de l'usage du chauffeur je ne pense pas que ce soit un exercice de transparence extraordinaire en pratique je pense que c'est un détail et que l'ensemble des gondolboises et des gondolbois ont compris que nous ne pratiquons plus la politique comme avant que nous n'allions pas au restaurant tous les jours effectivement on a divisé par quatre les frais de restauration que nous avions une vie juste comme n'importe lequel des gondolboises et des gondolbois dans sa vie civile donc je ne pense pas que cette collecte de données soit un grand exercice de démocratie les gens ont bien en tête et donc je pense qu'elle vise d'autres fins vous n'en ferez pas quand cela sera l'heure je n'en douce pas monsieur à l'auto donc ce n'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt madame spiny vous avez la parole merci monsieur le maire juste donc toujours au sujet du vélo je me permets de vous interpeller concernant la mise à disposition de vélos services aux agents l'objectif est loi mais au delà de la délibération encore faudrait-il qu'elle soit appliquée efficacement actuellement des agents dans les services du ccas et de la ville de grenoble nous signalent qu'ils attendent depuis plus d'un an qu'ils de service et qu'ils n'ont jamais eu de réponse ils utilisent donc leur vélo personnel en attendant pouvez-vous nous donner des éléments d'explication sur ces retards est-ce qu'il y a une priorité donnée aux élus par rapport aux agents merci merci vous devriez leur demander de venir interrompre ce conseil municipal puisque s'il n'y a pas eu de dialogue fructueux auparavant il est normal qu'ils fassent valoir leurs droits devant ce conseil municipal petite blague peut-être déplacé mais je crois que ici je pense qu'il est important de rappeler le bon fonctionnement du conseil municipal madame fister pour des réponses à ces questions hautement stratégiques tout à fait pour répondre à monsieur à l'auto tout d'abord je tiens à préciser que le vélo de fonction est interdit comme le véhicule de fonction est interdit pour les élus en l'occurrence donc en fait c'est pas possible l'amendement en tout cas à mon sens il n'est pas possible et par ailleurs il faut savoir dans la délibération il est écrit que nous ne pouvons pas l'utiliser pour un usage privatif et par ailleurs il est quand même écrit on a spécifié qu'il était possible d'avoir de faire un remisage à domicile de manière à ce qu'ils soient effectivement stockés tout simplement parce que sinon ça devient compliqué mais sinon c'est la seule chose qui est possible tout est dit dans la délibération tout est cadré par la délibération je pense qu'on est largement plutôt cadré là dessus merci très bien donc on peut dire que vous avez sans doute raison sur le fond mais que il se trouve que en ce moment la loi ne permet pas de mettre en cohérence le fonds et la forme je mets donc trois amendements c'est ça monsieur carré non vous avez encore des interventions monsieur carré ignan monsieur boutafa pardon m'a demandé la parole auparavant oui monsieur boutafa vous avez la parole oui monsieur le maire je vous interpelle à nouveau sur cette délibération je profite de cette délibération pour évoquer votre séjour à Rio de Janeiro qui n'a pas donné lieu à beaucoup de communication de votre part nous avons regardé le programme des deux jours de réunion et l'avons jugé particulièrement faible bien éloigné de la démocratie participative et local réel débattre à Rio de l'approche et pratique sociale intersectionnelle ou construire l'avenir des droits de l'homme ne nous semble pas particulièrement efficient au vu au vu de la situation de Grenoble mais comme vous êtes partis neuf jours pour deux jours non complets de réunion nous pensons que vous avez saisi l'opportunité de ce déplacement pour un séjour privé ce qui nous semble tout à fait naturel madame hidalgo maire de paris qui a fait de même avec un séjour à tahiti a choisi de rembourser son billet d'avion de retour ce qui nous semble une bonne pratique pour partager les frais entre la partie publique et la partie privée envisagez vous de faire de même ça a été évoqué au moment du rendu acte lundi dernier et nous savons désormais que malgré l'utilisation régulière d'un chauffeur pour attraper un train à valence tgv vous n'avez pas reconsidéré votre opinion sur la nécessité de la ligne à grande vitesse entre Grenoble et Lyon donc acte l'amendement que vous proposez à cette délibération nous fait d'autant plus sourire vous entendez préciser que personne n'a le droit au vélo à assistance électrique à l'exception du maire dont il s'agit du véhicule de fonction non seulement vous échappez aux problèmes d'horaire de tgv grâce aux chauffeurs ainsi que problème de place de stationnement pour vous rendre à lyon comme vous nous l'avez expliqué en début de conseil mais vous êtes également le seul de la ville à avoir droit au vae décidément quelle chance vous avez je vous remercie merci monsieur carignon oui monsieur le maire juste deux mots suite à votre réponse à bougie de boer parce que vous avez ironisé sympathiquement sur le fonctionnement de votre majorité municipale je voudrais vous dire que tous les éléments dont elle a fait état émanent de vos élus ex élus mais de vos élus monsieur tuchère madame bouillon les élus qui ont été exclues etc et donc s'il n'existe pas de règlement intérieur de fonctionnement de votre majorité municipale dites le nous dites nous il n'y a pas de règlement intérieur il n'y a pas de règles de fonctionnement et donc comme ça voilà la réponse sera claire ou s'il y en a un publiez le pour que les grenoblois le connaissent voilà c'est tout simple ça évitera tout tout malentendu et ça montrera que tous les élus qui vous ont quitté ou que vous avez exclu mentent sur votre fonctionnement bon sur cette dernière partie en fait nos règles collectives c'est nos règles collectives et non pas être publiques donc c'est gentil de vous intéresser à nous mais restez dans votre domaine le reste nous concerne et voilà madame à gobihan monsieur à l'auto pourront confirmer qu'on ne les a jamais forcés à faire du volo la main sur la main sur le coeur quant à l'intervention de monsieur bout à fa c'est l'occasion peut-être de dire effectivement un mot je le redis nous ne sommes pas d'accord avec une demande de ligne tgv nous pensons que la priorité est au train du quotidien et c'est dans ce sens que depuis 2018 nous avons mis d'accord l'ensemble des acteurs du territoire y compris la droite monsieur bout à fa donc vous êtes les derniers des derniers avec peut-être effectivement madame chalas pendant la campagne qui demandait cela les derniers du territoire a demandé une accélération du temps de trajet entre paris et grenoble pour les autres il ya un consensus porté depuis 2018 que j'ai porté moi même au sein du conseil des orientations d'infrastructures pour qu'il soit intégré dès le rapport de 2019 que nous avons porté que le président de la métropole auprès du président de la république à chaque fois que nous l'avons vu et nous continuerons l'ensemble des acteurs du territoire qui soit de droite de gauche écologiste à nous mobiliser pour ce rr il ya des débats budgétaires en ce moment vous avez vu que c'est 760 millions qui sont pour l'instant sur la table pour une dizaine ou trezaine de rr ce qui est absolument ridicule puisque l'échelle c'est à peu près pour nous c'est rentré au coi sur 1 milliard 100 donc c'est à peu près un milliard et demi on dirait actualisé puisque maintenant ça fait cinq ans de budget donc en l'acteur principal en l'occurrence l'état qui est censé être investisseur arrive avec 700 millions divisé par trade on va dire 50 millions tout mouillé donc 3% de l'investissement global en disant on y va c'est super j'amène 3% vous n'avez plus qu'à mettre le reste je pense que ça n'est pas à la hauteur des enjeux mais au moins pour une fois après cinq ans de labeur nous avons passé le mur du son et le gouvernement discute de cela quelques petits mots sur le voyage à le déplacement à rio je rappelle nous avons obtenu grâce à la mobilisation de pascal clouère là encore ce n'était pas une volonté personnelle c'était un mandat collectif nous avons donc été désignés comme président de l'organisation internationale de la démocratie participative pour l'année 2022 et donc l'organisation fait que vous êtes coprésident l'année d'avant coprésident l'année d'après c'est ainsi que j'étais à abidjan en 2021 et à rio en 2023 c'est pas neuf jours mais six jours donc voilà il faut éviter de raconter n'importe quoi c'est pas neuf jours et six jours c'est pas deux jours de conférences mais trois jours de conférences au cours desquelles j'ai fait quatre interventions donc chacun des jours nous sommes intervenus dans cette conférence l'un qui durait lundi mardi et mercredi le billet d'avion du dimanche était à 2000 euros celui du jeudi était à 800 euros donc nous en sommes dit on peut effectivement là avoir un intérêt un gain pour la communauté de déplacer ce billet gagner 1200 euros et permettre aussi d'avoir des rendez vous supplémentaires donc ça nous a permis de rencontrer l'alliance française à rio évidemment mais également des acteurs avec lequel la ville de grenoble interagit depuis longtemps certains sur des liens culturels d'autres sur des mobilisations notamment en faveur des droits lgbt puisque j'ai pu rencontrer à cette occasion la veuve de marielle franco marielle franco militante lgbt qui a été assassinée en 2018 qui a maintenant un nom d'arrêt de bus à son nom ici parce que nous avons choisi de visibiliser ses luttes dans l'espace public donc elle est conseillère municipale de rio et j'ai rencontré également une député de l'état de rio pour parler de ces luttes lgbt vous en pensez ce que vous voulez et pour ma part je ne pense pas que je n'ai jamais adjoint de voyage privé de plusieurs jours adossés à un déplacement d'abord parce que le temps est compté ensuite parce que quand je prends des vacances je prends généralement avec ma famille et donc ça n'a pas été mon cas je peux vous dire pour prolonger la réflexion que j'ai compté parce que ça m'intéresse quand même à chaque fois que je fais un déplacement ou que j'accueille quelqu'un parce que que ce soit un maire de l'extérieur qui viennent ici ou moi qui aille ailleurs évidemment ça fait des émissions de gaz à effet de serre donc nous regardons pour ma part c'est à peu près deux trajets en avion par an depuis le début du mandat c'est évidemment ridiculement peu au regard de ce que pratiquait mon prédécesseur ou ce qui se pratique partout en france d'ailleurs c'est pas une critique c'est juste d'autres modes de fonctionnement donc c'est à peu près deux déplacements en avion par an et ça continuera évidemment parce qu'il y a à la fois les villes jumelles que je vais voir j'ai été voir quasiment toutes les villes jumelles européennes de grenoble à l'extérieur j'ai été en voir à peu près la moitié et puis c'est parfois des événements extérieurs ça a été les copes une fois pour france urbaine une fois en tant que capital verte de l'europe c'est également parfois des conférences auxquelles nous sommes invités par par exemple en 2015 ambassade de france aux états unis donc voilà c'est des arbitrages évidemment alors je sais que dans les bilans de gaz à effet de serre qui sont proposés par l'ademe et autres il n'est pas fait mention des vols à vocation professionnelle ou de mandat mais il n'empêche que malgré ça je regarde évidemment cette ces émissions et chacun chacun des déplacements je pèse le pour et le contre mais je crois important d'assumer notre rôle de ville de grenoble dans les responsabilités que nous prenons pour ces organismes collectifs il faut bien qu'il y en ait qui s'y collent et qui prennent des responsabilités dans ces organismes il faut évidemment assumer notre rôle plein et entier c'est ce que nous faisons dans le réseau de capital verte ou dans celui de l'oidp madame roche vous avez la parole mais alors moi je trouve ça fantastique ce que vous racontez parce que si j'ai bien compris moi ça me dérange pas que vous ayez un chauffeur ça me paraît légitime il n'y a aucun souci était madame roche en fait je n'ai pas de chauffeur donc c'est un chauffeur qui est au service de l'ensemble des élus c'est de la sémantique ok c'est pas de la sémantique c'est pas de la sémantique parce que ça introduit un je vous l'accorde merci vous utilisez un chauffeur il n'y a pas de souci à ça ça ne me choque pas du tout par contre la réflexion que vous faites c'est je prends mon chauffeur pour aller à lyon parce que vous comprenez c'est compliqué de se garer ça va plus vite très bien je ne veux pas de tgv à grenoble jusque là pourquoi pas mais vous comprenez bien que j'ai quand même besoin d'arriver à 9 heures à paris alors légitimement je vais prendre mon chauffeur qui va pouvoir m'amener à la gare de valence parce que comme ça j'ai le bon train et puis j'arrive à 9 heures parce que c'est nécessaire puis vous n'êtes pas le seul à avoir besoin d'être à 9 heures à paris il y en a plein des comme vous sauf que sauf que on n'a pas tous des chauffeurs 1 et donc si on est obligé d'aller à valence pour poser sa voiture il va falloir qu'en plus on paye le parking voilà c'est juste un petit détail mais qui a quand même son importance donc moi vous me faites quand même bien sourire quand vous me dites je veux pas aller parce que ça peut coûter cher de se garer trop longtemps ou je veux pas aller parce que il faut aller à tel endroit pour gagner du temps et puis qu'après vous nous dites on n'est pas une demi heure près vous l'êtes il ya plein de personnes qui le sont mais qui n'ont pas vos facilités voilà parce que partir à paris et arriver à 9 heures à paris si on doit se garer à valence on paye le parking et ça coûte une blinde voilà alors vous confondez en fait vitesse et horaires donc sur la question des horaires pour avoir travaillé pendant 18 ans pendant l'industrie et m'être déplacé extrêmement souvent et avoir pris l'avion extrêmement souvent aussi il ya en fait il ya les mêmes arbitrages mais les salariés en fait ils ont sur cette question des 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 parkings et bien les entreprises font les mêmes arbitrages donc les entreprises dans celle où j'ai été en tout cas se dit qu'il valait mieux effectivement à la fin prendre un taxi plutôt que d'avoir une voiture particulière qui aille avec les remboursements kilométriques le parking etc donc les entreprises font exactement la même chose que cela elles font des arbitrages et je vous invite à écrire comme nous le faisons pour que les horaires de la sncf reprennent des des ampleurs à peu près dignes de ce nom et puis sur lyon puisque ça vous amuse que j'ai dit ça sur lyon je vais vous raconter une anecdote bah si tant qu'à faire on a le temps voyez on fait le conseil municipal mais c'est le temps c'est vous qui c'est vous qui le prenez donc voilà au moins racontant des choses un peu rigolote le directeur de l'agence régionale de santé est parti à la retraite il fait évidemment une réception à l'hôtel de région donc à la préfecture de région à lyon à laquelle je suis évidemment invité nous avons travaillé longuement ensemble c'est à la fois une reconnaissance pour lui pour ses équipes un lieu de dialogue parce qu'on croit que dans les les soirées où il ya des fêtes de départ etc on est juste en train de s'empiffrer ce que je fais mais en fait pas que parce qu'en fait c'est l'occasion de discuter avec plein de gens dans un cadre particulier bon c'était calé il m'avait dit oui c'est bon vous pourrez vous garez donc je pars sans chauffeur avec le véhicule de la mairie par contre je pars sans chauffeur arrivé là bas manque de bol ils avaient mal géré le parking parking plein à la salle de préfecture parking plein tout autour et ben au bout d'avoir tourné pendant un temps certain m'être énervé un petit peu je suis descendu gentiment de la voiture lui remis les cadeaux institutionnels de la ville de grenoble pour son départ au planton qui était là à la porte et je suis reparti à grenoble voilà c'est ça la vie c'est juste une petite anecdote pour vous dire que cette fois ci j'aurais fait l'arbitrage de dire tiens j'y vais avec le chauffeur il m'aurait déposé devant la préfecture j'aurais pu avoir les discussions que je devais avoir avec la préfète de région avec les nouveaux de l'ARS etc ça n'a pas été possible j'aurais pu manifester également un mot de solidarité et de reconnaissance vis-à-vis du directeur de l'ARS c'est ainsi donc vous voyez que ces débats en fait ils sont ridicules pour ce conseil je le dis je pense qu'on devrait pas y passer tout ce temps mais puisque ça vous intéresse au moins faisons-en un acte de pédagogie démocratique monsieur carignon vous avez la parole mais oui monsieur le maire nous alors mon acte votre anecdote nous ravit on aimerait en avoir beaucoup ça du conseil municipal serait bien que vous n'en fassiez plus souvent parce que votre anecdote sur le stationnement nous plaît beaucoup il ya beaucoup de grenoblois qui vont entendre avec satisfaction de savoir que c'est vraiment quand c'est difficile de stationner c'est vraiment une problématique et que vous pouvez résoudre vous avec votre chauffeur il ya beaucoup de grenoblois qui veulent accéder à grenoble et qui aimerait disposer de votre solution parce que il n'y a pas de stationnement et que vous en supprimez partout et moi ce que je voulais évoquer d'abord c'est vous avez indiqué tout à l'heure et je voudrais qu'on le note parce que c'est une petite musique qui a été très rapide qu'il existait bien un règlement de fonctionnement de votre majorité et que vous estimiez qu'il s'agit d'un document interne qui n'a pas à être publié c'est bien ce que j'ai compris qui n'a pas à être connu des grenoblois et que donc sur ce point vous vous limitiez en matière de transparence les grenoblois n'ont pas à savoir quelles sont vos règles de fonctionnement moi je pense je continue à le regretter parce que je pense que ça ça éclairerait sur votre vraie nature mais je pense que ça nous éclaire aussi sur votre vraie nature du fait que vous ne puissiez pas vous ne vouliez pas le rendre public mais surtout monsieur le maire c'est l'aspect tgv vous avez dit pardon mais une énorme bêtise en disant en opposant la grande vitesse avec les trains du quotidien les trains du quotidien sont paralysés du fait qu'il n'y a pas de ligne à grande vitesse c'est parce qu'il n'y a pas de ligne à grande vitesse que les ter sont si lents encombre sont encombrés par le tgv c'est parce qu'il n'y a pas de ligne à grande vitesse que les réparations sur la voie lyon grenoble sont si compliquées on a encore eu un tunnel cette la semaine dernière qui a paralysé et les ter et les tgv c'est pour cette raison là que nous avons des problèmes de train du quotidien sur notre ligne lyon grenoble parce qu'il n'y a pas de ligne à grande vitesse toutes les autres métropoles se sont battues et ont obtenu la grande vitesse ce qui leur permet de faire des efforts sur les voies anciennes pour avoir des desserts de trains du quotidien qui soient nombreuses rapides fréquentes voilà ce qui est ce qu'on réussit toulouse bordeaux toutes les métropoles quelles que soient leurs tendances rasbourg nantes quelles que soient leurs tendances politiques elles ont résolu les problèmes ainsi vous voulez être les seuls à évoquer ce fameux RER à la grenobloise dont vous indiquez qu'il n'y a pas le premier sou de la part du de l'état et vous indiquez que demain peut-être ou après demain ces problèmes mais ces problématiques financières seront résolues moi j'en doute parce que j'en doute parce que l'état de demain que ce soit celui de monsieur mélenchon ou d'un autre il aura les mêmes problématiques financières que nous connaissons aujourd'hui les mêmes difficultés et le fait que notre métropole est pris du retard en matière de cette liaison de trains à grande vitesse est un handicap qui demeurera et qui n'est pas du tout contradictoire au contraire avec le développement du train du quotidien nous avons pris du retard dans la métropole à grenoble nous sommes mal desservis nationalement et nous sommes mal desservis en matière de train domicile domicile travail je pense que c'est on le doit à votre inaction dans ce domaine parce que c'est pas parce que vous avez rassemblé parce que pas vous avez rassemblé parce que ont été rassemblés les différentes tendances politiques de la métropole pour développer le rr auquel je suis favorable que cela empêche de se battre pour aussi avoir une pardon une île à grande vitesse dans la partie saint-exupéry moire voilà ce que je voulais rappeler à ce sujet très bien écoutez donc le monorail et le tgv sont les deux mamelles de la mobilité madame chalas oui vous avez la parole oui merci monsieur le maire alors pas de tramway rien couper votre micro si vous n'avez rien fait ou rien du tout alain carignan est-ce que d'autres membres du conseil municipal peuvent s'exprimer je vous remercie alors moi je vais vous dire les choses assez sans embâge l'utilisation vélo de service vélo de fonction électrique pas électrique pour tout le monde c'est très bien moi je n'ai pas de sujet avec votre voyage à rio je n'ai pas de sujet avec l'utilisation d'un chauffeur et d'une flotte de véhicules tout ça me paraît hyper légitime on sera vigilants sur l'utilisation du chauffeur et de la voiture depuis 2014 ok mais je n'ai pas de doute je connais votre probité sur ce point et c'est bien quelque chose que je peux vous reconnaître d'autres choses sur lesquelles on n'est pas d'accord mais là dessus franchement je ne pense pas que ce soit vous si quelqu'un devait en abuser qui en a abusé en tout cas voilà je ce n'est pas mon sujet en revanche et je partage je partage des propos que vient de tenir alain carignan sur le tgv puisque vous êtes revenus vous même sur le sujet je le regrette puisque ça ouvre le sujet sur les enjeux du rer du financement de l'état etc etc bon alain carignan l'a très bien dit aujourd'hui les rer dysfonctionnent parce que la ligne non seulement et n'est pas assez entretenu à voir avec la région et notre ami laurent wauquiez d'une part mais en plus du fait qu'il ya la présence des tgv sur la ligne de rer fait que on a un problème de gèder de rythme d'offre de services sur les rer donc effectivement il faut dissocier les deux avoir un rer renforcé avec une ligne entretenue et plus de propositions horaires de rer métropolitain et de l'autre côté il faut cette ligne tgv et vous ne pouvez pas dire et c'est là mon point d'intervention que alain carignan et moi même notre groupe notre liste nos groupes nos listes et nos propositions municipales de 2020 étions les seuls à les porter ce n'est pas sorti du chapeau tout le monde économique grenoblois réclame la ligne tgv séparé donc vous pouvez croire qu'on est isolé et que notre demande est farfelu ce n'est absolument pas le cas en revanche ce que et c'est sur quoi je terminerai c'est que je trouve toujours ça cocasse qu'alain carignan le porte puisqu'il ya 30 ans 40 ans lorsqu'il était maire que ne l'avez vous pas porté à cette époque nous l'ayons nous l'aurions déjà alain carignan donc moi je peux tout entendre mais vous pouvez pas faire le procès de ce qui n'existe pas vous pouvez me laisser parler vous pouvez me laisser parler laissez moi 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 parler est ce que je peux y arriver merci donc il aurait été demandé il ya 40 ans ou 30 ans on l'aurait aujourd'hui et ce ne serait plus d'actualité donc moi je veux bien qu'on réécrive le passé et qu'on attende qu'on porte des projets qui auraient pu exister qui auraient dû exister plein de plein de villes l'ont porté dans les années 90 et 2000 et aujourd'hui on en est là aussi parce que les maires avant vous cher eric piolle ne l'ont pas porté et je voulais juste quand même le rappeler à la mémoire collective pourquoi nous notons que nous avons un désaccord nous notons aussi que nous n'entend pas le milieu les milieux économiques nous avons entendu se mobiliser collectivement pour le rvr nous n'avons pas entendu se mobiliser pour pour le tgv donc après il ya un désaccord c'est comme ça monsieur à l'auto juste pour revenir à notre délibération et je reviens sur les problèmes chalas nous ne doutons pas non plus de votre probité de ce point de vue là donc il ya aucune difficulté on le dit très clairement simplement j'ai entendu la réponse de madame fister sur le vélo de fonction et je la remercie et effectivement du coup on va on retirera notre amendement puisqu'il sera pas recevable dans ce cadre là en revanche je veux juste signaler à l'ensemble des collègues que là dessus faudra être très attentif que je regardais la réponse de la gazette des communes via le ministère de la cohésion des territoires sur ce sujet là puisqu'elle indique vraiment que même s'il ya bien sûr un remisage à son domicile en utilisation à des fins personnelles serait purement irrégulière et que bien sûr la chambre régionale des comptes dans ses missions pourrait bien sûr y veiller mais aussi le tribunal administratif qui pourrait juger cela donc voilà qu'on soit bien tous d'ailleurs et pas que monsieur le maire c'est quelque chose de global attentif à cela parce que c'est peut-être un détail technique mais je pense que c'est important de respecter la loi bon honnêtement je pense que le jour où on sera attaqué au tribunal administratif parce que j'ai été boire une bière avec mon vélo on aura eu d'autres problèmes de démocratie avant donc libre à ceux qui veulent attaquer effectivement je pense que peut-être que d'ailleurs le gouvernement le législateur clarifiera les choses à l'avenir aujourd'hui c'est ainsi mais je pense vraiment que notre exposition juridique sur le fait que nous utilisions nos vélos non seulement pour le mandat mais aussi pour aller boire des bières je pense pas que ça nous expose juridiquement il faut garder un peu de bon sens et je pense que la justice garde un peu de bon sens alors nous avons donc l'amendement qui était l'amendement de madame boer ou de monsieur carrégnon j'ai oublié sur l'utilisation par tout le monde des vae je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient madame roche nr qui vote contre gec qui vote pour oscddc donc l'amendement est repoussé nous avons un deuxième amendement déposé par l'exécutif sur de terminologie sur rappeler que quand nous parlons de véhicules nous parlons de véhicules à moteur fossile en fait pour ce que ça reste la petite ambiguïté des véhicules à moteur électrique à quatre roues mais bon on va dire que de toute façon c'est une première délibération c'est une avancée voilà et donc je mets cet amendement en voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre abstention donc de oscddc de nr de madame roche non mais là c'est pour les mecs pas les limites de vvae c'est pour ces terminologies c'est pour dire véhicule dire que ces véhicules à moteur c'est juste une précision c'est une précision terminologique donc abstention les autres votent pour délibération adoptée à d'un amendement adopté pardon et le troisième amendement donc c'est l'amendement qui parle de du véhicule électrique si de vélo assistance électrique du maire et donc celui là je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au scddc gds vous faites quoi abstention de gds qui vote contre nr et madame roche qui vote pour gec et et de moi nasa merci à l'essai non il n'y a pas les pouvoirs c'est là vous votez quoi monsieur ben récem pour contre pour pour et donc cet amendement est adopté je mets la délibération aux voix ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au scddc qui vote contre qui vote pour très bien unanimité abstention également abstention donc de gds et abstention de nr et de madame roche délibération adoptée à l'unanimité je vous remercie nous passons à délibération numéro 26 création et transformation de poste monsieur bout à fa monsieur le maire ces délibérations se suivent et se ressemblent d'une part et ça a été évoqué au moment des débats sur le budget votre constance à créer de nouveaux postes et à creuser les dépenses de fonctionnement à quelque chose de suicidaire vu l'état des finances de la ville après presque dix ans à fonctionner ainsi à avoir manqué le rendez vous de la métropolisation pour faire des économies en mutualisant il serait peut-être temps de vous interroger et de bien vouloir reconnaître que plus d'embauches ne signifie pas un meilleur service rendu je voudrais également parler de la façon dont sont traités certains contractuels au sein de la ville de grenoble après avoir abordé le sujet en ouverture de ce conseil avec le rendu acte j'ai eu l'occasion lundi dernier et ne vous en déplaise de vous évoquer les situations de mesdames girardo et kebailly qui se retrouvent dans des situations très précaires aggravées par des par les procédures auxquelles elles sont confrontées mais maintenant on a de plus en plus d'exemples pour dire que les problèmes humains ce n'est pas de votre niveau quand on se penche un peu sur les dossiers d'agents en souffrance on se rend compte que ce ne sont pas des exceptions isolées car malheureusement nous avons d'autres exemples qui nous sont rapportés régulièrement je me permets de vous en citer deux sur des dizaines qui nous paraissent invraisemblables avec l'accord des concernés évidemment comme toujours les dossiers de messieurs l'hôpès et budgema monsieur l'hôpès travaille depuis 2019 dans différents services de la ville de grenoble celui ci exerce depuis quelques années au sein du service propreté urbaine le fait d'arrêter son contrat à un mois de sa titularisation est difficilement compréhensible d'autant plus qu'une pétition circule avec plus d'une centaine de ses collègues signataires et continuent d'en récolter les pétitions elles sont là à votre disposition je souligne ici que monsieur est marié père d'un nouveau-né et risque de se retrouver dans une situation très complexe alors que sa situation familiale nouvelle le fait légitimement aspiré à un minimum de stabilité professionnelle monsieur budgema quant à lui qui travaille pour le service des sports se voit remercier au terme de sa mise au stage de 12 mois alors qu'il devait être titularisé celui ci travaille consensueusement depuis des années au sein de la ville de grenoble il a effectué différents remplacements dans les services pour finalement réussir à intégrer le service des sports qu'a-t-il fait pour mériter d'être poussé vers la sortie de manière aussi violente malgré son âge qui complique encore plus ses chances de retrouver un emploi voici quelques exemples supplémentaires de votre fameux humanisme comptez sur nous pour en donner autant de fois que nécessaire afin de bien faire état de la réalité de vos méthodes loin de vos discours de façade merci merci qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre pour unanimité délibération adopté la 27 délibération 4 de remboursement des frais pour les déplacements en métropole partout en fait pour les déplacements des missions des élus qui ne prend pas part au vote qui s'abstient contre l'oscdcc donc la question modifiera merci donc là la 27 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 28 dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi individuel qui qui monsieur boutafard monsieur le maire à l'occasion de cette délibération qui vous permet de rappeler votre engagement de déprécarisation des emplois je me permets de vous interpeller à propos de ce que vivent les agents du ccs fin octobre le syndicat cfdt vous à nouveau écrit pour vous alerter sur une situation critique qui perdure depuis près de trois ans je rappelle qu'ils vous ont déjà écrit en début d'année puis ont été contraints de venir manifester devant son ce conseil en mai pour se voir accorder le privilège d'une rencontre avec l'adjoint au social président du ccs rencontre qui n'a rien changé puisqu'ils vous écrivent à nouveau pour dénoncer les mêmes problèmes ils pointent ainsi les problèmes organisationnels pardon et managériaux cela inclut l'incapacité à recruter des cadres et une assistante sociale du personnel la précarité croissante et des erreurs fréquentes dans la gestion des fiches de paye et du temps des pratiques managériales brutales et injustes les agents déplorent des décisions unilatérales une absence de dialogue et de réponse à leurs demandes et des sanctions inéquitables l'impact sur la santé et la qualité de vie au travail avec la détérioration des conditions de travail qui affectent la santé physique et mentale des agents pour l'employeur exemplaire exemplaire on repassera évidemment le déni et l'inaction des élus du ccs aucune mesure concrète n'a été prise pour résoudre la situation malgré les multiples interpellations face à ces problèmes les agents qui vous écrivent ont jusqu'à réclamer un élu en charge du personnel et du dialogue social et l'instauration d'un dialogue social transparent et constructif si ce n'était pas aussi grave on pourrait presque en rire en se rappelant que nous avons sur vos bancs un adjoint au personnel qui passe justement son temps à faire la leçon au gouvernement à propos du manque de dialogue social mais il n'est pas à une contradiction près je relaie ce courrier pour les quelques grenoblois qui nous écoutent ce matin et pour la presse parce qu'il est important de montrer la réalité de la gestion derrière l'humanisme de façade et malheureusement ces pratiques à nouveau dénoncées par les agents eux mêmes confirment une fois de plus sa brutalité du fonctionnement de votre système que j'ai décrit lundi dernier merci merci qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 29 convention de mise à disposition partielle d'un agent auprès de la mjc abeille qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité la 30 remise gracieuse de dette même vote même vote la 31 avenant au contrat de prestations intégrées avec le ccas même vote même vote et je crois que nous avons épuisé l'ordre du jour il y a donc maintenant non pas l'ordre du jour les délibérations mais il y a maintenant les questions orales la première est d'AEC sur les fonctions du maire oui j'ai allumé merci bonjour tout le monde bonjour monsieur le maire oui notre question se porte donc sur sur votre intérêt pour Grenoble ou votre désintérêt donc vous avez démontré donc ces derniers deux mois il ya plusieurs reprises donc votre désintérêt croissant donc pour Grenoble par votre annonce d'effectuer prochainement donc des multiples stages d'un mois pour vous ressourcer par votre déplacement de huit jours à Rio en faisant le choix d'être absent donc du conseil municipal initialement prévu le 6 novembre devant la publicité faite sur ce déplacement et votre absence prévue lors du conseil municipal consacré au budget donc 2024 vous avez fait le choix de déplacer donc le conseil municipal plutôt que d'annuler ou réduire la durée du voyage par votre départ du dernier conseil municipal au moment où des questions orales au maire entre mépris des élus d'opposition et refus d'assumer personnellement donc votre gestion dans tous les cas cela conduisait à constituer donc une nouvelle fuite si votre envie est de passer à autre chose n'est plus dissimulé nous sommes certains que celle des grenoblois n'est pas non plus l'année 2024 marquera donc les 10 ans donc de votre gestion à la tête de Grenoble et votre bilan est sans appel donc un service public sans cesse réduit une ville immobile sans ambition ni créativité une démocratie locale bafouée une culture sous contrôle des finances au plus mal malgré la vente du patrimoine des grenoblois une explosion de la dette une augmentation massive donc de la fiscalité et des investissements qui ne se comptent que sur le doigt de la main tout cela est étouffant tous les projets d'envergure qui pouvaient donc répandre donc aux attentes des grenoblois et de faire de notre et de faire grandir notre ville mais qui ne venaient pas donc de vous en bridant donc les énergies de la créativité des agents de la ville environ environ nombre de vos collaborateurs et même des élus donc qui oser vous contredire ou simplement exprimer un soupir prudent malheureusement pour les grenoblois cette envie donc de quitter grenoble et de passer à autre chose à une autre dimension tourner court avec l'échec donc de votre candidature donc à la candidature de la candidature écolo donc à la présidentielle depuis votre condamnation récente est certainement certainement anéantie donc vos espoirs d'une candidature aux européennes vous cherchez donc aujourd'hui par tous les moyens donc de échapper donc à vos obligations sans y parvenir à passer le cap pour vous accompagner dans cette réflexion nous avons souhaité faire appel donc non pas à un ami mais un tiers neutre et froid chat gpt cela donc et nous le nous l'assumons avec la même désinventure que celle qui est la vôtre vis-à-vis donc des grenoblois et des élus du conseil municipal nous avons donc posé donc des questions deux questions donc à chaque gpt et nous invitons donc chacun à en faire de même pour constater que nous restituons donc bien l'intérêt de la qualité pardon des réponses les deux questions donc sont simples quelles solutions proposent-tu donc aux mères qui en a marre d'être mère la deuxième question quelles solutions proposent-tu donc à une population qui en a marre donc de son mère je passe un peu les réponses de chat gpt donc j'ai vu directement la question il est important de rappeler que le processus de changement donc pour être progressif il faut souvent donc du temps et de l'effort pour apporter des modifications à la gouvernance locale la démocratie repose sur l'engagement des citoyens et leur participation est essentielle pour influencer donc positivement donc la politique locale depuis le début de ce mandat notre groupe a tiré attiré le signal dame le signal d'alarme pardon et à de nombreuses reprises sur la situation de notre ville rien depuis n'a changé ni de votre désengagement donc croissant aussi monsieur le maire nous posons la question suivante parce qu'il reste quand même deux ans et demi dans ce mandat nous vont nous vous demandons de nous dire ainsi qu'aux grenoblois si vous envisagez réellement de remplir donc vous dans toutes vos fonctions et vos obligations de maire ou bien donc vous préférez vous donc vous orienter vers l'une des réponses et de solutions donc listées ci-dessous merci monsieur le maire merci monsieur ben redjeb bon j'ai une nature vous le savez un petit peu caustique je vais essayer de ne pas aller dans le caustique si c'est quand même j'ai un humour un peu caustique je le sais bien j'aurais pu donc vous faire une petite réponse aussi avec chat gpt mais c'est pas ça que je vais faire donc bon sur le déplacement à rio pour la coprésidence de l'oidp nous avons déjà répondu pour le reste il n'est pas une surprise que je sois maire jusqu'en 2026 évidemment j'avais dit dès la campagne de 2014 que mon objectif était de gagner regagner et de faire gagner et donc je reste là il se trouve que les grenobloises et les grenoblois ont choisi de mettre à leur tête une équipe citoyenne d'une gauche sincère non productiviste et des écologistes qu'ils ont choisi de reconduire cette équipe en 2020 que je rappelle qu'ils ont choisi assez massivement nous sommes la seule liste parmi les 25 premières villes de france avoir gagné des voix au premier tour entre 2020 et 2014 30 % de voix de plus en premier tour de 2004 2020 par rapport au premier tour 2014 les 24 autres listes sortantes des 25 premières villes de france ont perdu des voix et donc ça dénote au moins on va dire qu'il n'y a pas de rejet voire un léger enthousiasme qui s'est manifesté également lors des élections cantonales et régionales de 2021 ou de façon plus proche lors des élections législatives donc voilà on verra ce que les grenobloises et les grenoblois décide pour 2026 pour ma part je mettrai mon énergie au service de ce collectif et je mettrai mon énergie donc pour faire gagner avec une nouvelle tête de liste je pense que c'est là là l'intérêt du territoire à la fois pour protéger les grenobloises et les grenoblois et pour agir dans la transition pour ne pas être des prédateurs ni vis-à-vis notre environnement immédiat ni vis-à-vis d'autres populations sur la planète pour le reste j'assume mes fonctions il n'a jamais été question de planifier un conseil municipal lorsque je ne suis pas là en neuf ans j'ai raté un seul un seul conseil municipal c'était l'année dernière et la situation était bien particulière c'est parce que nous étions convoqués à l'agence nationale de rénovation urbaine pour porter le projet du bassin grenoblois nous avons choisi de le faire nous avions essayé que cette réunion se tienne le matin le matin pour je puisse à la fois faire le comité d'engagement de l'an rue et le conseil municipal ça n'avait pas été possible et donc c'est le seul conseil en neuf ans peut-être que je serai absent pour des raisons non connectées à ma volonté d'ici la fin du conseil mais en tout cas vous pouvez juste constater que ça n'a pas été le cas depuis pour le reste que dire je suis toujours passionné et enthousiaste dans toutes les discussions et toutes les missions qui incombent à un maire évidemment si j'avais été élu président de la république en 2022 ça aurait été différent mais là aussi pour parodier le président de la république ce n'est pas un échec mais ça n'a pas marché on va dire ça comme ça puisque dans les différentes étapes qui pouvaient me conduire à l'élysée il se trouve que j'ai pris la porte à la première oui donc à priori le s'il ya eu un moment une tension parmi les grenoblois pour dire tiens il va quitter sa fonction pour devenir président on va dire cette tension n'a pas duré extrêmement longtemps j'en suis pour ma part désolé à la fois pour le projet que je porte avec toujours autant d'enthousiasme y compris depuis toujours à l'échelle nationale donc peut-être aussi pour les français et les français mais bon il se trouve que les électeurs de la première écologie s'en ont décidé autrement donc c'est ainsi voilà et pour le reste je continue à m'intéresser à la fois aux problèmes de voirie aux problèmes de propreté aux problèmes de sécurité évidemment qui sont les problèmes du quotidien mais aussi à la transformation de la ville je continue de le faire avec grand plaisir de rencontrer l'ensemble des grenoblois et des grenoblois ceux qui ont voté pour nous qui sont pas les plus nombreux puisque même si nous sommes dans le top 3 des villes en termes de nombre de voix par habitant ça reste extrêmement faible c'est à la fois nous sommes on va dire parmi les plus légitimes puisque mais c'est 11% et demi des grenoblois et des grenoblois qui ont voté pour nous la moyenne des villes de plus de 100 000 habitants c'est 7% donc c'est ridicule donc on pourrait dire super on est les premiers de la classe mais on est les premiers de la classe de cancre en réalité donc nos enjeux de démocratie il reste là je crois qu'ils sont dans les têtes de toutes et tous qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition et donc j'assumerai mes fonctions vous pouvez dire que c'est long évidemment c'est long quand on est dans l'opposition 12 ans c'est long moi je trouve pas ça long à chaque fois que je vis quelque chose mais tiens il ya encore tout ça tout ça tout ça à faire et je sais que en mars 2026 d'abord j'espère que ça sera une tête de liste issu de ces mouvances écologistes de gauche et citoyenne qui sera élu mais je sais que je partirai aussi avec la frustration de ne pas avoir fait tout ce que je souhaitais faire c'est bien normal c'est la vie politique qui veut que nous gérions cette frustration nous avons une deuxième question orale elle est de gdes sur les aides aux propriétaires qu'il a des formes sur l'auto si monsieur le maire le conseil municipal du 13 mars 2023 a été l'objet d'un débat tumultueux autour d'un vote d'une hausse de 25% de la taxe foncière cette forte hausse s'est vu justifiée dans le cadre du financement d'un bouclier social et climatique qui ce que l'on pouvait lire aurait soi-disant permis d'accélérer les transitions parmi les mesures du dit bouclier figurait un million d'euros en année pleine dans le cadre d'une aide pour les personnes les plus modestes je cite aide qui dans la délibération visant le budget principal 2023 est résumé en cinq lignes si l'analyse du revenu disponible 2019 par unité de consommation et par décile sur grenoble montre que les propriétaires ont un revenu disponible entre 30 et 50 et 80 % plus élevé que les locataires ceci n'exclut pas des situations possibles de propriétaires modestes qui pourraient être fragilisés par la hausse de leurs dépenses contraintes le ccas sera attentif à ces situations débloquant des aides individuelles appropriées pour les personnes fragilisées fin de citation ainsi pour compenser la hausse de la taxe foncière pour les propriétaires modestes ceci pourrait solliciter le ccas afin qu'il les accompagne vers des aides ciblées pourtant votre adjoint en charge de l'action sociale et vice-président du ccas évoque dans une interview accordée au dauphiné libéré et je le cite une vingtaine de personnes rencontrées et 40 rendez vous programme et ayant pour effet la mobilisation de quinze mille euros pour cette vingtaine de personnes un million d'euros ou quinze mille euros il va de soi que l'on ne peut que s'interroger sur la différence notable entre les montants annoncés et la réalité qu'est le non recours au droit nous vous avions alerté monsieur le maire lors du conseil municipal du 13 mars 2023 par l'intervention de notre collègue lors maçon membre de notre groupe sur les risques causés cette aide abstraite d'un million d'euros à savoir que et je cite à l'époque lors maçon nous avons bien noté l'idée de provisionner pour les propriétaires les plus modestes une enveloppe dédiée qui permettrait au ccas d'accompagner les ménages qui ne pourraient faire face mais nous le savons aussi le non recours au droit est massif y compris lorsqu'il s'agit de droits nouveaux et ça lors maçon vous l'avez indiqué sans un système de compensation automatique indexé sur le revenu fiscal et la composition familiale le risque de non recours reste fort pour cette nouvelle aide aux propriétaires modestes fin de citation votre adjoint évoque également des montants forfaitaires de 200 500 ou encore 800 euros qui seraient versés et je le cite verser en fonction des difficultés rencontrées par les ménages nous comprenons que l'enveloppe promise d'un million d'euros s'est transformée en montant forfaitaire d'aide qui ne s'adresse plus uniquement aux propriétaires mais bien à l'ensemble des grenoblois et grenoblois pour faire face à la hausse des montants des factures de gaz d'électricité ou bien encore des loyers et des charges de copropriété nous aurions pu nous en satisfaire si cette aide n'avait pas seulement concerné une cinquantaine de personnes qui se sont rendus au ccs pour la demander les différences de montants constatés monsieur le maire sont énormes elles témoignent d'un manque de préparation de votre part quant aux mesures que vous mettez en place et les moyens que vous allouez pour cela à l'image de ce bouclier social et climatique dans son ensemble il apparaît qu'encore une fois ni les grenobloises ni les grenoblois ni les élus que nous sommes ne disposons d'éléments à ce jour suffisants pour comprendre réellement ce qui se trouve dans cette fameuse aide aux personnes modestes ainsi concrètement quels sont dans les faits les aides accordées aux propriétaires modestes telles que définies par le bouclier social et climatique qui sont ces propriétaires modestes éligibles à ces aides comment peuvent-ils avoir accès à cette éligibilité comment sont-ils informés de l'aide à laquelle ils ont le droit quels sont les critères monsieur le maire d'obtention des aides évoquées par votre adjoint en charge de l'action sociale nous en remercions merci monsieur le conseiller municipal le débat sur l'augmentation d'impôts a déjà eu lieu il a été tranché par ce conseil municipal et cet accroissement significatif de moyens pour agir était rendu nécessaire de notre point de vue c'est un choix délibéré que nous avons fait à la fois pour amplifier les transitions pour mettre en place ce bouclier social et climatique et évidemment pour protéger le service public de l'inflation face à l'impôt les citoyennes et les citoyens sont égaux malheureusement pour les collectivités les intercommunalités maintenant nous ne pouvons pas créer un impôt sur les grandes fortunes je rappelle que l'augmentation d'impôts que nous avons décidé c'est l'équivalent d'une taxe répartie à la population française d'une taxe de 25% sur les dividendes du cac 40 c'est 25% si on taxait 25% les dividendes du cac 40 ça ferait l'équivalent pour grenoble de la hausse d'impôts que nous avons fait nous avons tous pu constater que le gouvernement n'a pas fait ce choix de taxer les revenus financiers n'a pas fait ce soit de taxer les super profits n'a pas fait ce choix de taxer les plus riches du pays nous vivons donc là avec des choix assumés de se dire que protéger le territoire protéger la biodiversité protéger atténuer le changement climatique c'est essentiel et le faire dans le cadre de la justice sociale c'est essentiel mais les grenoble bois et les grenoble bois sont comme tous les autres citoyens en france ils sont donc égaux face à l'impôt et donc il serait illégal de mettre en place un système de compensation de compensation automatique indexée sur le revenu fiscal et la composition familiale comme vous le proposez ça veut pas dire que c'est pas ça que nous souhaitons nous avons d'ailleurs présenté aux parlementaires des amendements pour que la taxe foncière soit dorénavant corrélée au patrimoine des gens et aux revenus les débats budgétaires vous le savez finissent tous tranchés à l'âge par des 49 3 donc évidemment que les amendements que nous avons pu proposer aux parlementaires ne vont pas prospérer malheureusement mais nous avons souhaité renforcer les moyens du ccas pour soutenir les déménages modestes et très modestes face à leurs difficultés financières quel que soit le statut de coupe d'occupation je rappelle là que 9 propriétaires sur 10 ont des revenus qui sont dans la moitié haute des revenus des locataires donc seul 1 sur 10 à des revenus dans la moitié basse des revenus des locataires et que ce sur 1 sur 1 sur 10 il y en a la moitié qui sont des personnes de plus de 75 ans qui sont donc exonérés de taxes foncières quand leurs revenus sont sous un seuil un nouveau règlement des aides sociales facultatives a donc été adopté à l'unanimité par le conseil d'administration du ccas pour élargir les publics pouvant bénéficier de ces aides puisque effectivement c'est un million d'euros supplémentaires qui sont consacrés à cela ces aides relèvent soit du soutien aux droits fondamentaux soit du soutien à la dignité de l'habitat au maintien non logement et c'est dans ce cadre que nous pourrons agir sur les questions de précarité énergétique ou en faveur de propriétaires occupants modestes en difficulté le point conseil budget propose pour cela un accompagnement budgétaire un travail sur les exonérations possibles les chaunements des prêts les aides financières bref il ya là un vrai travail qui est un travail adapté à chaque personne en fonction de critères qui sont eux objectifs une importante campagne de communication pour faire connaître le point conseil budget au ccas a été lancé cet automne des recrutements d'ailleurs sont en cours pour renforcer les équipes et donc ce budget du ccas a été abondé pour faire face à ces nouveaux enjeux la montée en charge est progressive évidemment on tirera le bilan de dispositif une fois qu'un exercice entier se sera déroulé d'ici là je vous invite à promouvoir ce dispositif je fais moi même j'avais indiqué lors du conseil précédent oui j'ai sorti ça de ma pochette à vélo le document sur héberger locataire propriétaire le ccas peut vous aider c'est un flyer très bien fait que vous pouvez diffuser en tant qu'élu vous êtes là aussi pour diffuser cela même si vous n'êtes plus dans la majorité j'en porte un deuxième je tiens à le dire caracab de pont est assise à côté de moi sur la solidarité numérique c'est elle qui me l'a donné et donc je diffuse là aussi au fur et à mesure un troisième sur le travail que nous avons fait sur les livreurs donc je continue étant interpellé plusieurs fois par jour à diffuser l'information je crois que c'est notre rôle d'élu et évidemment que la question d'accès au droit reste une question qui vous le savez est chère à notre coeur qui n'est jamais facile de prendre et que nous adoptons par tous les bouts et donc vous êtes un des canaux d'information qui peut permettre aux propriétaires occupants en difficulté d'accéder à ce point conseil budget comme les locataires et tout le monde en fait a droit de le faire je vous remercie pour votre question nous avons une dernière question elle porte sur osc ddc sur un plan d'économie des frais de fonctionnement qui la présente madame boer oui monsieur le maire nous avons déjà évoqué le sujet dans ce conseil au moment des débats sur le budget mais nous profitons de l'exercice de la question orale afin d'obtenir des réponses précises de votre part à propos d'éléments essentiels pour l'avenir de grenoble la situation financière de la ville après dix ans de votre gestion est désormais connue et documentée votre communication bien huilé du moins qu'il l'a été ne parvient plus à camoufler la faillite alors que les deux sous de votre gestion sont maintenant mis sur la table y compris par votre ancien adjoint aux finances nous avons souvent ironisé sur le slogan un temps d'avance que vous vous plaisiez à répéter mais finalement force est de constater que grand mal nous en a pris car grenoble a effectivement pris un temps d'avance pour l'impôt avec votre augmentation de 32% nous conservons et de loin le record des grandes villes pour la taxe foncière une fierté supplémentaire à mettre à votre à votre actif arrangé avec le titre de première ville de france hors paris pour les îlots de chaleur ou encore pour le prix du stationnement grenoble a aussi pris un temps d'avance pour la dette avec un encours jamais atteint dans l'histoire de la ville qui explose la moyenne des villes de notre strat dans l'éventualité plus qu'incertaine vous bénéficieriez finalement des recettes de la vente de grenoble habitat la dette se stabiliserait l'an prochain mais d'une part pour cette recette apparaît de plus en plus comme étant purement fictive et d'autre part quelle que soit l'issue de ce dossier la dette explosera à nouveau à nouveau dès 2025 puis en 2026 bien sûr vous vous en lavez les mains et laissez ce fardeau à vos successeurs et aux grenoblois devant qui vous ne vous représenterez plus grenoble a également pris un temps d'avance pour les dépenses de fonctionnement loin d'avoir tiré les leçons de votre premier mandat vous accélérez la fuite en avant avec des dépenses en hausse sans discontinuer depuis les dernières élections entre 2021 et 2023 on peut même parler d'explosion et elles augmenteront encore en 2024 et le contexte national n'est pas une excuse car là encore nous sommes bien au delà de la moyenne des vies de notre strat enfin grenoble a pris un temps d'avance pour la gabegie du patrimoine municipal entre les locaux municipaux vides rue des alliés chemin de la poterne place des géants avenue marie renoir pendant que vous avez acheté et rénové à grand frais le bâtiment du crédit agricole où nous nous trouvons et le patrimoine historique de la ville à l'abandon inexploité et pour lequel il faudrait faire appel à des initiatives privées puisque nous n'avons pas un sou pour l'entretenir en revanche et c'est le seul sujet sur lequel on aurait aimé que vous preniez de l'avance nous sommes considérablement en retard pour la mutualisation qui permettrait des économies importantes pour une querelle de personnes qui vous opposent au président de la métropole vous créez des doublons de services qui compliquent la vie des usagers et pèsent sur les finances des deux collectivités vous avez ainsi repris la police de voirie juste après les municipales et c'est désormais la métropole qui veut reprendre la gestion des arbres on pourrait se contenter de suivre l'évolution de cette pathétique guéguerre personnelle comme un divertissement cela a malheureusement des conséquences lourdes car elle se joue sur fonds d'argent public tous ces éléments sont à mettre à votre actif malgré je le rappelle un violent plan d'austérité qui a d'abord touché les quartiers populaires et malgré la vente de GEG à la métropole pour renflouer un peu les caisses au prix de la perte d'un outil stratégique majeur vous êtes d'ailleurs toujours dans cette stratégie de bradage des bijoux de famille puisque vous souhaitez vendre grenoble habitat ce qui pourrait espérons le ne rester qu'à l'état de tentative mais également la compagnie de chauffage bien que la question de la présidence semble bloquer l'opération pour le moment à la lueur de ce formidable bilan vous n'avez que deux options et vous le savez soit vous persistez dans sur cette pente et vous conduirez irrémédiablement la ville à l'asphyxie complète par l'impôt la dette les dépenses de fonctionnement les générations de futurs grenoblois et vos successeurs à l'hôtel de ville payeront alors votre lâcheté car vous ne serez évidemment plus aux commandes pour assumer soit et ça demande un peu de courage vous faites le choix des réformes de structure et des économies pérennes plutôt que de vous entêter dans une fuite en avant qui finira mal lors des dernières élections municipales vous étiez engagé à ne pas augmenter les impôts on voit ce qu'il en a été les autres listes promettait monts et merveilles et tous ont éludé le sujet de la situation financière de la ville de notre côté nous étions les seuls à oser parler de la nécessaire réduction des dépenses de fonctionnement pour redonner des marges d'investissement et à proposer de nouvelles recettes en tirant profit du patrimoine grenoblois abandonné bien sûr c'est plus facile de mettre sous la table ce genre de sujet pour ne parler que de ce qui fait plaisir le temps de l'élection nous sommes les seuls à avoir refusé de se prêter à ce petit jeu de dupe et avoir tenu un langage de vérité au grenoblois je constate d'ailleurs aujourd'hui que sur les bancs des oppositions si la dénonciation de votre gestion est désormais unanime nous sommes à ce jour encore les seuls à formuler des pistes d'économie plus de trois ans après les municipales force est de constater que nos craintes exprimées à l'époque se sont avérées plus que justifiées et qu'il est plus urgent que jamais de mettre en oeuvre nos propositions aussi nous vous le demandons avec toujours cet espoir que vous finirez par revenir les pieds sur terre pour rétablir une trajectoire saine pour la ville acceptez vous d'étudier les possibilités de réorganisation interne autour des fonctions essentielles de la ville pour élaborer un vrai plan d'économie et de fonction de fonctionnement à ce titre le poids de la masse salariale doit être revu et j'anticipe déjà vos cris d'orfraie il fut un temps où les dépenses de fonctionner de ou les dépenses de personnel rapporté aux dépenses de fonctionnement représentait de l'ordre de 20 points de moins qu'aujourd'hui elles ont ensuite explosé sous le mandat de votre prédécesseur et ont continué de s'aggraver sous le vôtre pourtant et nous n'avons là un énième exemple du fait que quantité ne rime pas avec qualité les grenoblois ne cessent de déplorer un service municipal moins bien rendu qu'auparavant et une dégradation de la ville ensuite acceptez vous de lancer une réflexion pour la valorisation du patrimoine et son utilisation afin d'en finir avec les locaux vides et les édifices qui nous coûtent cher en dépenses de fonctionnement enfin acceptez vous d'engager une analyse fine service par service des doublons existants avec la métropole pour rationaliser le fonctionnement des deux collectivités et réaliser enfin des économies grâce à la mutualisation je vous remercie merci madame la conseillère municipale comme à l'accoutumée c'est pas vraiment une question orale que vous posez c'est plutôt l'exposé de votre triste vision du territoire une petite prévision précision d'abord la ville n'a pas augmenté de 32% son taux de foncier mais bien de 25% et pour les grenoblois et les grenoblois c'est 29% une fois l'assiette de 7% à l'initiative de l'état intégré oui 25 plus 7 oui mais c'est comme ça madame vince les mathématiques ça dépend du périmètre des assiettes etc donc effectivement je vous confirme que 25 plus 7 ne fait pas 32 dans le cadre de la taxe foncière puisque les 7% s'appliquent à l'ensemble de l'assiette et les 25% s'appliquent uniquement à la part communale et c'est bien pour ça que 25 plus 7 font 29 en l'occurrence en ce qui concerne la dette son évolution depuis 2014 n'a rien à voir avec celle faite par votre voisin mère corrompu entre 93 et 95 a été montré d'ailleurs lundi dernier dans le cadre de l'évolution de la dette puisque cette dette a été multipliée par deux et demi sous les mandats de monsieur carignan elle est depuis à peu près stable donc depuis maintenant 30 ans à peu près stable évidemment que cela pose le sujet que vous avez beau ramener cette question là vous êtes pris juste dans les faits la situation financière actuelle est solide l'épargne brute ainsi que l'épargne nette atteignent un niveau qui permettent d'augmenter les investissements c'était d'ailleurs un des trois buts de la hausse d'impôts décidés au printemps dernier et donc ça permet notamment d'investir plus fortement pour les transitions qui sont un devoir à la fois pour nous protéger et pour préparer l'avenir les dernières analyses menées conjointement avec par la banque postale et l'icat ce conclue d'ailleurs que toutes les collectivités publiques et intercommunalités devraient augmenter très fortement leurs investissements face aux changements climatiques pour conduire construire des territoires durables et vivables ça là non plus ce n'est pas des écoterroristes qui le disent mais la banque postale et l'icat ce la situation financière permet aussi de déployer un bouclier social et climatique qui vise à protéger les personnes et le climat dès aujourd'hui et s'agissant des économies de fonctionnement nous en réalisons tous les ans depuis 2014 notamment en ce qui concerne les énergies et les fluides et nous continuerons évidemment ce travail qui est un travail permanent les réorganisations internes autour des fonctions essentielles de la ville nous en faisons là aussi en permanence s'adapter pour répondre en permanence aux enjeux du territoire de l'environnement des compétences communales des besoins des grenoules bois et des grenoules bois le cst est saisie tous les mois sur des réorganisations de service pour coller au mieux aux besoins du service public local et c'est le cas partout en france qui repose d'abord d'abord je redis sur la force de travail et les compétences de ces agentes et agents disponibles en permanence et je crois que ça a été la force du service public ces dernières années de montrer que quand il ya des crises que ce soit sanitaire ou climatique ce service public est capable de se mobiliser h24 quand c'est nécessaire comme d'habitude vous ciblez une masse salariale qui serait hypertrophiée sans jamais indiquer où vous voulez supprimer des postes d'agent ou d'agent il fut un temps effectivement où il y avait non pas une suppression mais un petit transfert avec des mécanismes de corruption vers le privé ça n'est pas notre choix évidemment donc il faudrait que là aussi vous avancier des propositions et nous exprimons nous en la matière une ambition d'un service public de qualité donc là dessus trancher vos propres contradictions assumer vos propos dès quels services vous voulez voir disparaître ou se réduire est ce que c'est dans les écoles les crèches les espaces verts la propreté l'état civil les services sociaux du ccas le service de santé scolaire sinon c'est de la pure démagogie qui ne trompe personne qui n'a pas trompé personne qui n'a jamais trompé personne depuis 20 ans que monsieur carignan revient sans cesse avec échec à chaque fois mais revient sans cesse et il n'y a pas de raison que évidemment cette démagogie trompe à l'avenir plus les grenoblois et les grenoblois concernant le patrimoine non nous ne bradons pas notre patrimoine mais nous le faisons évoluer là aussi en fonction des besoins et des opportunités qui se présentent contrairement à votre fake news répétée regrouper à camille claudel ici au coeur notre ville dans un deuxième pôle administratif avec 500 agents de la ville et du ccs qui était auparavant dispersé dans des bureaux vétuste souvent vétuste et inadapté les regrouper dans un bâtiment existant acheté à un prix raisonnable rénové en fonction des besoins c'est une bonne opération à tout point de vue à la fois pour les agentes et les agents mais aussi pour les usagères et usagers de ce bâtiment qui en sont satisfaits le coût total de ce siège est inférieur à 12 millions d'euros et les recettes qui viendront des ventes des bâtiments viendront en plus amoindrir ce coût nous avons ainsi également pu démolir l'ancien siège du centre communal d'action sociale à deux pas d'ici qui était bourré d'amiante et qui générait des mauvaises conditions de travail et d'accueil pour les usagers un coup de réfection aurait été absolument colossal il y a là maintenant une percée vers le parc vous avez pu le constater puisque la démolition est maintenant terminée et enfin la collaboration et synergie entre les agentes et agents de la ville et du ccs sur nos politiques sociales notamment a fortement augmenté au bénéfice là aussi des usagères et des usagers la bonne gestion de ce bâtiment a permis de diviser par deux la consommation des fluides c'était mentionné un peu plus tôt dans ce conseil par rapport à l'exploitant précédent le crédit agricole c'est plutôt réjouissant là aussi sur les capacités du service public aussi parce que nous avons des objectifs et attention à ce domaine là enfin vous parlez de doublon avec la métropole mais là aussi il faudrait plus spécifique de quel doublon parlez vous nous avons transféré nos services de voirie de développement économique de protection et mise en valeur de l'environnement service de mobilité de parcs de gestion des parcs et air de stationnement ceux du plan local d'urbanisme notre politique locale de l'habitat tout cela tout cela a été transféré et nous avons dès 2014 lors de la création de la métropole donc au 1er janvier 2015 fait un choix délibéré aucun doublon transférons faisons confiance pour construire une métropole qui soit à la hauteur de ses enjeux donc il n'y a pas de doublon il y a des complémentarités ça n'empêche pas les tensions entre institutions évidemment nous espérons qu'elles s'apaiseront pour le bénéfice de des politiques conduites par chacune de ces deux institutions et évidemment pour les citoyennes et les citoyens par exemple vous qui avez une passion pour les poubelles et la propreté le travail qui est fait là entre la propreté urbaine et la politique des déchets à l'échelle de la métropole porté par le vice président lionel coiffard et d'une grande richesse amène une vraie complémentarité qui permettent des politiques publiques d'envirgure et un maintien de la proximité qui est essentiel pour nos concitoyens maintenant vous le savez madame boer notre pôle fait partie des métropoles les moins intégrés ayant le moins de services communs c'est pour cela ce virage qui a été raté effectivement il ya une grosse vingtaine d'années voire un peu plus c'est pour cela que notre ville s'attache à maintenir ses services parce qu'ils sont utiles pour les métropolitaines et métropolitains et l'ensemble des grenoboises et grenobois qui sont aussi évidemment métropolitaines et métropolitains voici pour ce que je pouvais répondre à cette question orale cela clôt ce conseil municipal merci à l'ensemble des élus qui ont pu se libérer donc ce matin et au mois de décembre un peu après la mi décembre pour le conseil municipal qui portera lui sur le budget merci bonne journée à toutes et à tous commentez tu s'annoncer bon sinon non 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 Sous-titrage FR ?